Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Est-ce qu'un être humain peut vivre sans amour et sans relation sexuelle ? Telle est la question. On va se poser sur plein de questions là-dessus. Précision, le chat est ouvert ? Oui. Equality-chat.fr Pourquoi Equality ? Equality-chat.fr Vous allez sur 2e salon. Sur equality-radio.fr, vous avez le chat direct. Le téléphone est allumé aussi 05 35 004 024. Et bien sûr, Skype. Geffry.radio. Je pense que j'ai tout dit. On a fait le tour. Vous avez le bonjour de Réglis qui est en manque aussi. Je pense que vous avez remarqué, qui est en manque d'amour lui aussi. Bonjour Réglis. Il est en manque d'amour. Je suis désolé, si vous l'entendez de loin, c'est normal. Alors, d'abord, est-ce que, question, est-ce que aimer et être aimé, pour vous, est-ce que c'est difficile de trouver un équilibre ? C'est une question psychologique, mais c'est logique à poser comme question. Est-ce que vous avez besoin d'être aimé, finalement ? Parce que moi, je m'aime, donc voilà. Ah, on a un narcissique avec nous, super. C'est parfait. Tu t'aimes ? Non, enfin, moi, pour vivre, personnellement, je n'ai pas besoin de me sentir aimé, quoi. Je veux dire, voilà. Tu n'as pas ce besoin d'être aimé ? Non, c'est normal, moi. Attention, on ne parle pas, qu'on soit bien clair, être aimé, ce n'est pas forcément uniquement amoureux. On parle d'amour. Bien sûr, tout à fait. Non, je n'ai pas ce besoin-là pour la vie de tous les jours ou autre, quoi. Je veux dire, moi, je suis, comment dire, moi, je fais mon petit train, mon petit train-train, et puis voilà, quoi. Je veux dire, je ne me soucie pas de savoir si telle ou telle personne m'aime bien, etc., etc. Je ne me soucie vraiment pas de ça. Alors, quelqu'un veut répondre encore à cette question ? Non ? Bon, en fait, on parle... La question... Alors, d'après un psychologue, le seul équilibre dans une vie amoureuse, c'est la routine, la mort psychique et la mort sentimentale. Alors, c'est très psychologique et philosophique, ce que je réponds, mais c'est ce qu'un psychologue répond. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase bizarre ? Déjà, moi, par rapport à ça, c'est vrai que si déjà, personnellement, tu trouves l'amour, c'est que quelque part, tu as besoin d'un contact, tu as besoin d'un contact, tu as besoin qu'on te soutienne par rapport à des démarches, par rapport à tout ça. Mais ce n'est pas forcé que la personne qui est avec toi ou qui est en face de toi soit réceptive. Ça dépend du contexte. Alors, en amour, comme dans toute relation affective, les deux êtres qui se font face sont deux êtres vivants, chacun évoluant différemment pour son propre compte et à l'intérieur de la relation. L'équilibre ne peut qu'être instable, d'autant que la vie elle-même est constamment changeante biologiquement, affectivement et socialement. Est-ce que c'est bien dit comme ça, au niveau psychologique ? Est-ce que c'est résumé comme il est obligé de t'adapter, que ce soit aux conditions générales ? Est-ce que pour aimer, je vais poser la question différemment. Est-ce que pour aimer, il faut être aimé et est-ce que pour donner, il faut recevoir ? Pas forcément. C'est ça la question. Moi, je donne et je n'attends rien en retour, personnellement. Je n'attends pas forcément quelque chose en retour. D'accord. Donc, en gros, tu donnes de l'affection, mais tu n'attends rien en retour. C'est ça que tu veux dire ? Exactement. Ah oui. C'est étonnant, ça, quand même. Voilà. J'ai toujours été comme ça depuis très longtemps. Comme je dis, j'ai, entre parenthèses, beaucoup d'amour à donner. Et ce n'est pas pour autant que j'ai beaucoup d'amour, beaucoup de choses à donner. Mais ce n'est pas pour autant que j'attends quelque chose en retour. Moi, une personne que j'apprécie tout ça, je vais essayer de donner un maximum de ma personne pour elle. Mais je ne vais pas attendre en retour quoi que ce soit. Je n'ai pas à lui dire, putain, tu aurais pu me dire que tu pourrais me dire que tu m'aimes bien ou un truc comme ça. Ça me fait penser à quelqu'un, ça, tiens. N'est-ce pas ? Je ne dirais rien sur ça. Oui, mais tu pourrais dire que tu m'aimes. Tu n'as pas besoin de le dire. Tu le sais par mes actes et par mes... Moi, comme je dis, je dis, voilà, mon mari me dit constamment, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je ne cache pas. Ce n'est pas étouffant à force, ça, peut-être ? Pour moi, c'est... Alors, je ne réponds plus. Oui. Je ne réponds plus parce que pour moi, le mot je t'aime, c'est un mot fort. Oui. Ce n'est pas un mot que tu lances à tout bout de temps, comme si tu disais bonjour. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une question, s'il te le dit pratiquement tout le temps, est-ce que ce n'est pas pour se rassurer lui-même aussi ? Ah non, alors je pense que c'est... Moi, je pense que je vais poser ta question, mais différemment. C'est parce qu'il a besoin d'être rassuré. Oui, voilà, c'est pour se dire que, voilà, il est tellement... Voilà, mais c'est pareil pour toutes les personnes. Il y en a qui sont comme ça, qui vont te le dire continuellement, comme quoi qu'ils t'aiment, qu'ils sont là, que macha, mais il y en a qui vont tout garder en eux, et ça peut jouer différemment. Alors, il y a une autre fille... Oui ? Le mot « je t'aime », voilà, c'est un mot, voilà, quand on s'est marié, que devant le maire, il m'a dit « je t'aime ». C'est suffisant pour toi, pour toi, l'âge du mariage, pour toi, c'est suffisant. Pour moi, du moins, quand il m'a dit, voilà, quand on s'est passé la bague aux doigts devant le maire et qu'il m'a dit « je t'aime », le mot, pour moi, prenait toute sa puissance, en fait. C'est là que, pour moi, c'est le moment fort, même quand on a eu un premier contact tous les deux, qu'on s'est vus la première fois, enfin, peut-être pas la première fois, mais les jours qu'on précédait tout ça, voilà, il y a eu des moments clés où le mot prenait toute sa puissance. Après, quand tu le dis du lundi au vendredi, de 8h à 20h le soir, pour moi, il perd de sa puissance, en fait. Le trop, est-ce que, quelque part, d'en faire trop, ça paraît louche, quelque part ? Ce n'est pas que ça paraît louche, c'est que, des fois, je ne me cache pas, parce que, moi, je suis quelqu'un qui fait prendre du collier. Je lui dis, c'est bon, je lui dis, arrête de broder, quoi. Je veux dire, c'est bon. Je lui dis, tu n'as pas l'impression que ça fait un peu faux cul, quoi. Ah, faux cul, carrément ? Mais ce n'est pas méchant, quoi. Je veux dire, je lui dis, voilà, arrête, tu en fais trop, quoi. Je n'ai pas honte de le dire, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que Cédric et Max en pensent de ça ? Je crois que Cédric, il aime les lapins, aujourd'hui. Et voilà, Cédric, il est avec ses lapins. Et Max, non, qui va fêter ses un an la semaine prochaine, si j'ai bien compris. Il est là ou pas, Max ? Il est parti. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Et ils reviendront après. Est-ce que... Alors, je vais vous poser une autre question psychologique. Il dit que quand deux personnes amoureuses se parlent, se regardent, se touchent, ils s'affectent. Alors, entre guillemets, affectent. Oui. C'est bizarre, dans le sens psychologique, mais c'est le cas, quoi. C'est libre. Moi, je dis que souvent, l'amour passe par le regard, parce que quand tu regardes la personne qui partage dans ta vie, des fois, tu fais passer beaucoup plus de choses par le regard que par de simples paroles. Ce n'est pas parce que, des fois, je ne dis rien à mon homme que je ne l'aime pas. Je pense que quelqu'un qui n'est pas loin de toi, j'espère qu'il prendra ça aussi en compte. En fait, merci au passage. Parce que de me demander et dire si j'aime une personne, je n'ai pas besoin de le dire. N'est-ce pas ? Je dis que pour une personne, en fait, c'est un truc que tu fais tous les jours. Dans les moindres petits gestes, dans les petites attentions, dans les petits... Voilà, c'est toutes ces petites choses de la vie qui font que, voilà, tu es là pour la personne avec qui tu partages ta vie et tu n'es pas forcément... Voilà, aimer une personne, ce n'est pas forcément lui dire je t'aime, ce n'est pas forcément lui faire des bisous, ce n'est pas forcément faire des câlins, par exemple. C'est tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Est-ce que dire je t'aime, est-ce que dire je t'aime, ça prouve que... Est-ce que ça prouve finalement ses sentiments ? C'est quoi des paroles ? Ça rassure quand même la personne aussi. Ça dépend dans le contexte que tu dis. Oui, aussi, oui. Oui, mais c'est de choix. Ce sont que des mots... J'en reviens sur ce que je te disais tout à l'heure, le mot je t'aime, pour moi, c'est un mot qui est puissant et ce n'est pas un mot que tu peux employer à tout bout de champ. Je t'aime le lundi, je t'aime le mardi, je t'aime le jeudi et tous les jours de la semaine aussi. Oui, ça, c'est une chanson, ça. Tu es bien portant, c'est ça. On sait que la personne nous aime. Donc, je veux dire, ça ne sert à rien de le rabâcher mille et une fois. Je veux dire, moi, mon homme, je ne dis pas tous les jours que je t'aime. De temps en temps, j'arrive, je lui fais un petit bisou, puis je lui dis que je t'aime. Mais parce que c'est un moment où je sais que ça va avoir un impact et à chaque fois que d'ailleurs je lui fais le coup, désolé mon cœur, je vous écoutera le podcast, mais à chaque fois qu'il pleure. Tout ça pour ça ? Tout ça pour écouter un podcast ? Excusez-moi, c'est pas le cas. Moi, quand je dis que je t'aime, que je le dise à mon fils, que je le dise à ma mère, que je le dise à mon homme ou que je le dise même à des personnes avec qui j'ai beaucoup d'affection, comme mes amis, etc., etc. Voilà, pour moi, ça... Alors de suite, ce n'est pas je t'aime, moi, je veux coucher avec toi ou que ce soit... Non, mais j'espère que non, parce que je m'inquiète. Voilà, c'est un je t'aime, je t'aime d'habitude, je t'aime parce que voilà, c'est tout. Et pour moi, ça a un impact qui est fort. C'est-à-dire, quand tu l'envoies, c'est... Voilà, tu sais que la personne, voilà, elle sait que... Ouais, mais est-ce que... Voilà quoi, je veux dire, t'es présent, quoi. C'est pas un je t'aime, ben ouais, salut, ça va ? Ouais, ben ouais, je t'aime bien, tu vois. Non, c'est pas un je... Ça, je t'aime bien, bof, non merci, ça sent un peu l'anglais. Ouais, mais il y en a qui peuvent être très réceptifs, comme il y en a qui ne le sont pas du tout. Oui, mais à ce moment-là, t'es pas obligé de dire je t'aime, il y a d'autres façons de le faire. C'est ça. Oui, bien sûr. Voilà. N'est-ce pas ? Donc, si la personne, ça la gonfle d'entendre je t'aime, x ou y, ou je ne sais quoi d'autre, eh ben, il y a des petites attentions, il y a un regard. Il y a n'importe quoi, quoi. Je veux dire, tout ce que tu peux faire pour la personne qui partage ta vie, ou même pour ton entourage, je veux dire, voilà, c'est des petits actes. Encore des idées très psychologiques, vous allez me dire ce que vous en pensez. Le sentiment amoureux est une plénitude narcissique. Je suis plein de l'idée que je me fais de l'autre, je suis plein du besoin que j'ai de l'autre. Cette représentation intime peut parfois n'avoir rien à voir avec le réel. Un certain nombre d'amoureux sont amoureux de l'idée qu'ils se font de l'autre, et non de la connaissance qu'ils en ont. Ils sont pleins d'eux-mêmes, mais comme l'amour est un sentiment contagieux, l'autre peut très bien accepter ce regard sur lui, le considérer comme de l'amour et s'en nourrir. Celui-là aimera parce qu'il est aimé, mais les êtres sont en évolution constante. Vient le jour où l'aimé peut s'agacer de l'aimant et le rejeter, d'où les déchirures de couple. Ça va, c'est très psychologique, mais est-ce que vous avez compris la figure ? Est-ce que si l'aimé s'aimant, que l'aimé s'aimant pas ? Merci les psychologues, au passage. C'est bizarre, mais en tout cas, pour eux, c'est leur version d'une déchirure de couple. Pourquoi pas, mais c'est ce qu'on dit. De nombreuses enquêtes psychologiques l'attestent. 65% des enfants, quelle que soit leur culture, leur pays ou leur niveau social de leurs parents, dès l'âge de 10 ou 12 mois, ont appris un attachement sécure d'une mère qui elle-même a été sécurisée affectivement dans son enfance ou par son époux. C'est compliqué, hein ? Personnellement, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que l'amour, l'amour affectif, les affections qu'on a, on l'a depuis l'enfance. C'est-à-dire, tout ce qu'on transmet, ce qu'on a, on peut donner de l'amour si on est aimé dans l'enfance. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ce n'est pas forcément vrai. En tout cas, c'est ce qui est dû. Oui, c'est ce que les psys pensent, mais ce n'est pas forcément vrai. Il y a quand même quelques exemples qu'on a vus dans quelques émissions, qu'on ne citera pas, mais que j'en ai vus. Il y en a qui n'ont pas eu d'amour de leurs parents dans leur enfance et qui le transmettent à leurs enfants. Sûr, tout à fait. Et qui eux-mêmes, et dans leur couple aussi. Expérience professionnellement, expérience personnelle, moi, je n'ai jamais eu l'affection de mes parents. Et ce n'est pas pour ça que je ne donne pas d'amour. C'est pour ça que je dis que ce que les psys disent, ce n'est pas forcément vrai. Et pourtant, il y a certaines réalités, il y a certains exemples qu'on a vus dans certaines émissions qu'on peut citer au pire. Il y a comme par exemple dans Pascal le Grand Frère, comme ça, on a des parents qui refoulent leurs enfants parce qu'ils n'ont pas été aimés dans leur enfance. Voilà, c'est dans ce genre de trucs. Une personne qui a été élevée par une famille d'accueil ou autre et qui a été, on va dire, délaissée un petit peu par sa famille biologique, cette personne-là, elle transfère tout l'amour qu'elle aurait dû avoir pour ses parents biologiques sur sa famille d'accueil. Oui, ça c'est... Alors la question, question essentielle, est-ce qu'on peut aujourd'hui toujours croire en l'amour ? Certains qui ont des passages très très difficiles, qui ont eu des épreuves très difficiles dans leur vie, qui ont eu échec sur échec et tout ça, est-ce qu'ils peuvent toujours y croire ? Et pourquoi ? Alors moi, je dirais oui. Oui. Après, je vais parler un petit peu en connaissance de cause quand même. Après avoir essuyé pas mal d'échecs forcément sentimentaux ou autres, quand je me suis, on va dire, séparé par obligation de mon ex-femme, après ce qui s'est passé, honnêtement, j'en voulais, je vais dire limite à la terre entière. Et pour moi, le mot aimer était plus qu'un murmure dans l'air, quoi, je veux dire. Et il a fallu que reprendre confiance, refaire confiance à, notamment à des femmes, parce que je ne le cache pas, j'avais une amertume énorme envers les femmes. Et de ce fait, j'ai eu quelques relations avec des femmes. et finalement, ça n'allait pas, quoi, parce que j'avais toujours ce ressenti de trahison, de... Voilà. Et pour moi, si une personne était capable de le faire, les autres aussi étaient capables de le faire. Donc, du coup, ça s'est arrêté. Et puis voilà, quoi. Alors, on dit que dans la vie, il n'y a ni perfection, ni magie, surtout lorsque l'on parle d'amour. Celui-ci est fait de disputes et de portes qui claquent, de chemises sales empilées dans la salle de bain et de la vaisselle à vider. Un amour du quotidien, un amour avec l'autre, parce que l'autre n'est jamais exactement comme nous voudrions qu'il soit. Bref, le véritable amour apparaît quand le prince charmant n'a plus de masque. Pourtant, qui nous dévoile cette fable de l'existence, le mythe à la vie dure, même quand on cherche à s'en détacher et c'est souvent pour tomber d'un extrême à l'autre, s'il dure trois ans, alors pourquoi l'amour ? C'est une bonne question. De la peur à la plénitude, en passant par l'angoisse, l'état amoureux, qu'il soit de courte ou de longue durée, provoque en nous de profondes métamorphoses souvent libératrices. Mais cela, c'était avant. C'est ce qu'on dit. Il y a une personne qui dit « Quand je pensais encore que l'amour pouvait et devait être une solution à tous mes problèmes, quand je croyais qu'il pouvait et devait tout réparer, tout me donner et je n'avais pas encore appris qu'il était toujours plein de contradictions et de failles. L'amour, celui qui nous accompagne tous les jours, est pétri de doutes et d'incertitudes. Cela même qui nous habite quand nous réalisons que nous n'arrivons pas à faire ce que nous aurions voulu faire, je vais y arriver à le dire, quand le soir, en rentrant chez nous et en lui racontant que notre journée a été un enfer, nous voyons qu'il ne nous écoute pas, qu'il soulève à peine la tête du journal et qu'il nous répond distrait, oui ma chérie, tu as sans doute raison. C'est souvent dans le couple qui... Oui, ça je trouve ça un peu hypocrite. Pourtant c'est vrai, ça existe. Oui, ça existe, mais c'est hypocrite. Même lorsque l'on s'aime, on ne se comprend pas entièrement, mais on s'accepte et on se tolère, car l'autre n'est pas là pour résoudre tous nos problèmes, il est là juste pour nous rappeler que nous sommes autre chose que nos problèmes. Celui qui nous aime, nous aime en dépit de tout, sans vouloir nous changer, mais quand il y a des choses qui ne partagent pas, même quand il y a des choses qui ne partagent pas, même s'il n'a rien du prince charmant que l'on rêvait de rencontrer quand on était enfant, car c'est avec lui et lui seul que le bruit de notre passé devient moins assourdissant pour toujours. Mais de quelle nature cette transformation est-elle ? En quoi l'amour, qu'il s'agisse de débuts souvent passionnels ou de la relation qui perdure, modifie-t-il notre identité profonde ? Point d'interrogation. Dès la rencontre, nous sommes saisis d'un tel trouble et d'une telle agitation que nous préférerions presque nous en passer. Donc on parle d'angoisse, de stupeur, de tremblement à la rencontre, on parle, qui prennent souvent dans un premier temps le pas sur le calme intérieur, l'acquiétude aussi dans laquelle baigner nos vies antérieures. Voilà, point. Est-ce que vous êtes d'accord sur ces termes-là ? C'est toujours psychologique, je tiens à m'excuser, mais il faut être honnête, est-ce que vous êtes d'accord ou pas sur les rencontres ou tout ça ? Ce n'est pas faux de toute façon. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas parce qu'on vit avec une personne que cette personne est là pour aider nos problèmes ou qu'on se soit, bien au contraire. Chaque individu a sa propre histoire, a son propre jardin secret comme je dirais et elle n'est pas forcément elle n'est pas forcément là pour résoudre les problèmes de l'autre. Donc oui, on vit tous avec notre petite histoire, notre petit jardin secret et voilà, la personne avec qui on partage sa vie n'est pas là pour résoudre nos problèmes. Alors, question essentielle, qu'est-ce que représente l'amour pour vous en fait ? Et ça, c'est la question qui tue. Vas-y ! Est-ce que c'est une... Je pense, peut-être que je me trompe, et ça, c'est peut-être une reconnaissance de soi-même, de l'autre, voilà, c'est parce que, voilà, c'est simplement, ouais, ils cherchent peut-être, ils cherchent peut-être une reconnaissance, se dire qu'en fin de compte... Tu te fais peur, là, par contre, pour toi, l'amour, c'est quelqu'un qui a une reconnaissance pour toi ? Non, c'est qu'il cherche pour une personne, pour une personne, je ne sais pas exactement, mais peut-être que je me trompe, et c'est pour ça que je ne veux pas l'affirmer, c'est que chacun pense être libre d'aimer sans que, forcément, elle doit se permettre de demander à l'autre de régler tous les problèmes que la personne a sans en faire autant. Je crois que tu as mal... moi, je pense que l'amour représente une vie de soutien d'après... je ne sais pas, là, je trouve ça un peu compliqué, c'est pas... ça, c'est une question qui se pose. Moi, personnellement, je dis que si tu te mets, par exemple, si tu te mets avec quelqu'un, c'est parce que tu penses que c'est la bonne personne qui te convient, qui peut t'aider en soutien, mais voilà, après, ça dépend sur qui tu tombes, tu ne peux pas savoir. Si je peux me permettre, ton conjoint, ce n'est pas ton psy. Non, mais voilà, c'est juste la personne qui doit... Par exemple, si la personne a des projets professionnels et que... Voilà, je vais prendre un exemple. Tu as... la personne avec qui tu es te dit en fin de compte, ça, ça ne serait pas mal, mais fais-le de cette manière-là et puis il dit ou ça, ça ne te convient pas du tout. Si c'est pour être avec quelqu'un et puis qui descend en permanence, ça ne vaut pas le coup. Yonel, ça représente quoi ? L'amour pour toi ? C'est là qu'il ne me dit rien. C'est là qu'on est mal barrés. Mais moi, j'aimerais bien savoir si c'est lui qui est Max. Si je peux me permettre, ton mari n'est pas à côté. J'espère qu'il entend ça, on est mal. Si il est à côté, justement. Ça représente quoi l'amour pour toi ? Rien. L'amour, ça représente... Comment il se rattrape ? Non, non, ce n'est pas une question qui ne se rattrape, c'est pour répondre à ta question. Oui. Pour moi, l'amour, personnellement, ça représente quelque chose qui permet de nous dire que finalement, on est comme on est. On a, comme je dis, je dis toujours, l'être parfait n'existe pas. on est comme on est, on a nos défauts, on a nos qualités, mais on a le droit aussi à l'amour, je veux dire. Donc, oui, certes, notre partenaire, ce n'est peut-être pas la personne qu'on s'imaginait ou quoi que ce soit, mais c'est une personne qu'on a choisie en toute... En toute liberté. En toute liberté et lucidité. Et cette personne-là, qu'on le veuille ou pas, elle est quand même aussi complémentaire de nous-mêmes. Donc, elle va nous amener une partie qu'on n'a pas forcément, des connaissances qu'on n'a pas forcément et vice-versa. Et pour moi, je trouve que l'amour, voilà, c'est un partage, c'est un partage de savoir de l'une comme de l'autre personne. Bon. Question suivante. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous avez déjà vécu un coup de foudre ? Oui. Oui, oui, ou oui, bof ? Non, non, non. Oui, oui. Alors, je vais... Oui, oui, pas avec sa voiture jaune et rouge, mais oui, oui, dans le sens où, d'ailleurs, j'en ai même parlé à mon homme parce que... Ah. J'en ai encore un souvenir comme si c'était Thigien et c'est une personne où j'avais 18 ans, pour dire. Ah oui, oui, je vois que c'est... C'est pas d'hier et cette personne-là, on a eu un gros coup de foudre l'un pour l'autre et Dieu sait qu'il était énorme et... T'as ressenti quoi à l'intérieur ? Alors, de l'excitation... Je t'en prie. Non, mais... Alors, de l'excitation dans le sens, pas attention, pas en bas de la ceinture, mais je veux dire de l'excitation dans le sens, voilà, un peu foufou, un peu machin. Je vais même parler limite d'aveuglement parce que je ne jurais que par cette personne-là à ce moment-là. Pour moi, il n'y avait qu'elle et il n'y avait personne d'autre. Voilà, un petit peu de peur aussi parce que c'était un terrain que je ne connaissais pas ni rien parce que c'est bien beau de virevolter à droite à gauche mais après, il faut savoir se poser 5 minutes. et pour moi, cette personne, c'était la bonne, c'était celle avec qui j'allais faire ma vie. Je ne vais pas dire finir mes jours avec elle, mais faire un bon bout de chemin, tout ça. Et puis, le coup de foudre s'est transformé en foudre tout court. Ah oui, d'accord, ce n'est pas dans le bon sens du terme, je pense. Voilà, donc non, on a eu un coup de foudre, notre relation a duré quand même plus d'un an. Voilà, puis bon, le ciel s'est assombri. Ah oui, c'est devenu une tornade, quoi. C'est devenu une tornade et puis après, le coup de foudre, c'est devenu un coup de foudre, c'est devenu un coup de vent, c'est ça que tu veux dire. C'est devenu un coup de vent mais qui a coûté très cher pour moi parce que ça m'a coûté quand même un an de dépression. Ah oui, comme quoi ça peut arriver. C'est ce qu'on a dit au début. Je veux dire, la déception a été grande, donc je ne vais pas... Bon après, ça va un peu sur le perso, donc disons que la personne avec qui je vivais à cette époque-là a trouvé rien de mieux que d'aller voir mon frère. Je rentrerai plus dans les détails. Sans connerre son commentaire si c'est possible. du coup, le coup de foot s'est enfermé comme tu dis en coup de vent et ça m'a coûté une longue année de dépression. Alors, on parlerait au niveau intérieur, au niveau sensation intérieure, on parlerait d'une brûlure intense à l'intérieur de soi. Une brûlure mais qui est merveilleuse. C'est une bonne douleur. C'est le bonheur à l'état pur qui peut frapper n'importe qui, n'importe quand et souvent ceux qui s'y attendent le moins. son principal danger c'est de faire croire encore plus fort en l'illusion de l'accord parfait. Ça c'est le premier point. Des coups de foudre il en existe des milliers. Tous racontent la même chose. Une rencontre soudaine et violente qui projette les amoureux sur une autre planète ou émotion. Sensation et désir qui sont à leur paroxysme. Donc, question quand même pour vous, est-ce qu'un coup de foudre peut déboucher sur une relation durable ? Ça c'est la question. Personnellement, c'est possible. C'est possible mais il faut vraiment que tu tombes sur la bonne personne. Si tu es sûr d'être que la personne avec qui tu vas être est la bonne personne, tu peux dire que là il y a coup de foudre. Il peut y avoir coup de foudre et voilà. Mais si tu tombes sur une personne que tu te dis que pour toi c'est la personne qui te faut et puis qu'en fin de compte la personne ou toi-même fais l'inverse de ce qu'il faudrait je pense qu'à mon avis tu n'as rien à... À t'entendre on dirait que je ne suis pas la personne qui te faut c'est ça que ça veut dire ? Non, attends, est-ce que je parlais de nous deux ? Je ne sais pas. Je ne parlais pas de nous deux. Je parlais en général. C'est tout. C'est voilà, c'est selon la... Voilà, tu... Moi personnellement le coup de foudre oui je ne l'ai eu qu'une fois. Max, le coup de foudre ce n'est même plus un coup de foudre c'était quoi ? C'était quoi ? C'était plus qu'un coup de foudre non ? Max, je ne sais pas où est Max mais il n'est pas loin. il était là. Moi personnellement le coup de foudre je ne l'ai qu'une fois et la preuve ça fait ça fait 12 ans qu'on est ensemble et voilà c'est le seul coup de foudre de ma vie et c'est... Voilà, c'est... Après c'est à toi. Tu parles de coup de foudre personnellement je ne suis pas forcé c'est pas forcé que tu tombes forcément en coup de foudre quand tu rencontres quelqu'un. Voilà. Après tu peux tomber en coup de foudre de la personne parce que tu recherches quelque chose euh... Oui. Comment je vais pouvoir dire ça sans choquer ? Cherche bien les mots surtout. Vraiment, cherche les... Cherche les bien les mots. Voilà, tu peux essayer de trouver la personne sans forcément avoir de coup de foudre et vivre une histoire d'amour qui peut... qui peut durer des années. Euh... Voilà. Après euh... Tu peux euh... Je sais pas. Je... Là c'est compliqué. Les... L'amour en général est très compliqué et je me demande que les... Je me demande comment les psys arrivent à déterminer des... Des trucs sur le... Or qui sont pas plus qualifiés que nous. Alors là c'est l'art humain est très mal qualifié en histoire d'amour. Là nous ne sommes plus sur les psys. Là je vous pose des questions courantes là cette fois. Oui en général. Mais moi je te dis les psys quand ils disent oui c'est parce que tu... Tu peux rencontrer la... Alors ça je vais en venir là-dessus mais ça n'a peut-être rien à voir. Quand les personnes consultent des voyantes en disant oui tu vas rencontrer l'amour dans l'année ou tu vas avoir tel événement euh... Désolé. D'où ils peuvent se permettre de savoir comment ta vie va être. C'est ça que je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas au niveau des voyants. Comment ils le sachent ? Comment ils le savent ? À travers des cartes. Mais les cartes elles ne reflètent rien. C'est un jeu de cartes. Point de barre. C'est juste une imagination psychologique. Ils sont en train de se monter martel en tête en disant oui il va t'arriver ça, ça, ça. Or la preuve euh... j'ai jamais été voir de voyante et j'en verrai jamais parce que je trouve ça hallucinant qu'on puisse juger euh... une vie euh... par rapport à ceux qui les consultent. Euh... Moi je... c'est les... les questions que je me pose c'est comment ils arrivent à déterminer un événement hors qu'ils sont même pas capables de savoir leurs propres événements. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux faire plus court et plus logique et plus euh... qu'on comprenne bien ? Par rapport aux voyants c'est comment ils peuvent te dire qu'il va t'arriver à un événement hors qu'ils sont incapables de prévoir leur propre événement. Ah voilà. Là je comprends mieux déjà ta phrase. Tu vois en plus court on comprend mieux déjà donc euh... Parce que si tu veux nous faire des phrases philosophiques... Je sais pas si tout le monde est d'accord avec moi mais voilà. Oui mais sors que là t'es un peu sorti du contexte du sujet c'est pour ça que c'est pas grave. Non mais c'est pareil par rapport à l'amour. Oui mais ah oui en gros oui ça y est j'ai compris tu pars des cartes qui te prévoient qui te prédisent de l'amour que ce soit aussi par téléphone. Que tu vas rencontrer quelqu'un que tu parles de l'histoire d'amour pendant des années. Tout ce qui est astrologie par téléphone par carte et tout ça que tu y crois pas c'est ça que tu veux dire. Ah non. D'accord. Ah non c'est des histoires de voyantes de cartes de machin. Ah ouais ce genre de choses oui en gros le message que tu donnes ne pas se fier à ce genre d'ardac pourquoi pour toi c'est de l'arnaque. Parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Voilà que ce soit il y en a qui sont sérieux qui peuvent te dire c'est pas facile mais la plupart c'est la plupart c'est des arnaqueurs il faut pas il faut pas se leurrer. D'accord j'ai compris ton message donc en gros n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit des voyances des astrologies d'abord ça vous coûte cher d'abord ça coûte cher et en plus ça nous quand t'imagines que ça se produit pas 300 euros pour une demi-heure de machin et surtout ça se produit pas c'est ce qu'on dit. c'est pour ça alors à partir de maintenant je demanderai à tous nos auditeurs et podcasteurs aussi en même temps pour ceux qui sont là de mettre vos enfants de moins de 15 ans à l'écart s'il vous plaît ne pas les mettre ni à vos casques ni à vos écouteurs donc maintenant je m'adresse uniquement oui parce que comme vous savez que la majorité sexuelle c'est à partir de 15 ans donc on peut s'adresser aussi à des mineurs qui ont plus de 15 ans donc tous ces relations sexuelles on peut s'adresser donc tous les jeunes de moins de 15 ans merci de regarder vos dessins animés préférés de vous amuser ailleurs on vous fait plein de bisous au passage d'ailleurs alors question numéro 1 comment se passe d'abord je sais que c'est un peu indiscret qu'il y a certaines questions qui peuvent être indiscretes mais il faut quand même oser c'est bien la première fois en 3 ans et demi d'émission que je fais ça quand même c'est quand même hallucinant pourquoi j'ai dit 3 ans et demi ça fait 2 ans et demi c'est pas grave j'ai commencé quand en 2011 non non ça fait 3 ans ça fait 3 ans ça fait plus 3 ans quand même 3 ans et demi oui c'est ça comment se passe votre première fois au niveau relations sexuelles alléluia alors je ne demande pas de détailler ce que vous faites au lit c'est pas ce que je vous demande mais comment qu'est-ce que est-ce que vous vous souvenez de votre première de votre première fois oula votre première expérience sexuelle bien sûr est-ce que vous vous souvenez de votre première fois c'est vraiment trop vieux trop vieux est-ce que ça c'est vrai qui me répond c'est ça c'est Max ah non c'est Max ah tu vois dès que je parle de sexe cette city il est jure de Max d'un coup c'est bien ce que je disais moi personnellement la première fois je vais dire que ça a été une sacrée catastrophe alors je connais l'histoire mais tu ne vas pas en parler si c'est possible je connais ton parcours on va parler des premières expériences joyeuses bien voilà on va dire ça comme ça merci Lionel c'est ça aussi moi forcément je me rappelle comme je te disais c'est comme mon premier coup de foudre c'est c'est quelque chose qui est marqué dans ma chair et dans mon coeur dans ton coeur et pas ailleurs c'est ça que tu veux dire tu te rappelles de tout en plus pourquoi tu les as encore tu les as encore en tête comme si c'était d'hier je te dis c'est un truc qui m'a voilà c'est non mais attends attends déjà je au plus loin ça peut surprendre certaines personnes c'était ma première relation oui sexuelle donc il y a 18 ans oui mais il n'y a pas d'honte je sais qu'ils ont eu avant mais il n'y a pas d'honte moi je l'ai eu à 17 le mien alors tu sais il n'y a pas d'honte donc voilà et oui j'avoue que c'était bien c'était même très bien c'était tellement très très bien que je redemandais encore et encore et encore et encore alors c'est une question simple imaginons qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont jamais eu d'expérience qu'est-ce que vous leur conseillerez pour la première fois alors c'est pas évident mais quel conseil vous leur donnerez personnellement moi les conseils que je donne au moment de passer avant de passer à l'acte c'est vraiment d'être sûr que les deux personnes soient en accord voilà soit sûr que c'est le bon moment parce que si tu le fais et qu'il y en a une des deux qui doute les conséquences peuvent être terribles oui c'est tout à fait ça malheureusement malheureusement d'ailleurs je vais en parler je vais en parler ouvertement parce qu'on fait un peu de prévention aussi il faut être honnête même si ça paraît un peu trash aux oreilles mais on fait aussi de la prévention c'est pour ça qu'on parle beaucoup de ça à cœur ouvert d'abord tiens question est-ce qu'il y a un âge pour faire l'amour que ce soit très jeune et très vieux bah après bête est-ce que ça vous choquerait d'apprendre que votre fils de 10 ans ferait l'amour avec une fille excuse-moi Lionel de te poser cette question excuse-moi personnellement moi je trouve je trouverais ça c'est dégradant ou est-ce que c'est quelque chose de normal après moi pour moi mon fils il vient embrasser une fille je parle de relations sexuelles ah non là 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 il faut avoir un téléconnerie non à 10 ans tu vas pas te permettre non est-ce que deux personnes âgées de 90 ans qui feraient l'amour ça vous choquerait moi non ça serait même mignon non oh personnellement ça me choquerait pas mais bon après non c'est pas c'est pas choquant après s'il y a l'amour qui joue dedans voilà après après ça dépend du contexte ça dépend de de certains il y a certains facteurs qui font que voilà d'accord parce que c'est vrai que pour une personne âgée pour des personnes âgées après ça dépend parce que les problèmes de santé peuvent se se mettre en travers ou peuvent voilà il y a plusieurs facteurs il faut voir toujours les facteurs est-ce que vous qu'est-ce que pour vous qu'est-ce que correspond pour vous les préliminaires un échauffement avant l'acte ça c'est c'est ça pour toi les préliminaires bah dis donc que je t'en prie c'est non mais voilà les préliminaires avant de monter sur le choix de l'arceau tu t'échauffes c'est pareil non non j'aurais jamais entendu j'aurais jamais cru ça que toi quand même non mais moi par rapport vos préliminaires bah les préliminaires c'est plutôt la tendresse je suis un peu sceptique par rapport à ça les préliminaires pour moi c'est de la tendresse pour moi les préliminaires pour moi c'est c'est tout ce qui est affectif et des tendresses c'est c'est comment dire c'est le passage je vais dire obligatoire si t'as une once de respect une once de respect pour la personne avec qui tu vas passer à l'acte et je peux vous dire une chose moi je veux dire une chose quelqu'un qui fait leur sa première fois qui n'a pas de préliminaires il va être quelque part écœuré ah oui c'est clair moi je me rappelle que ma première fois je vais te dire les préliminaires ils ont duré plus d'une heure c'était chaud bouillant d'accord non mais je pose cette question parce qu'il y en a malheureusement certains qui n'ont pas il y en a souvent qui le font sans les préliminaires et c'est vrai et c'est assez tu ne retrouves pas le même plaisir c'est ça tu ne trouves pas l'instinct de plaisir que tu pourrais et bien voilà une des réponses que tu viens de souligner les préliminaires c'est un instant de plaisir c'est du plaisir aussi c'est de la tendresse c'est du plaisir oui j'aime bien l'échauffement quand même c'est un peu c'est un peu trash quand même bon je ne vais pas vous poser la question suivante parce que ça paraît à moins que Max est très intéressé par la question je vois les questions devant moi sur le sujet je ne suis pour rien on me pose la première sensation à faire ressenti au moment de la présentation c'est ça ? on est toujours sur la première fois je tiens à rappeler le contexte moi j'aime bien la question on dit dans quelle position faire l'amour quelle position ça ça dépend je répète nous sommes sur la première la première fois ça dépend ça dépend de la personne avec qui tu le fais je répondrai le plus à l'aise possible il faut être le plus à l'aise pour avoir un bon souvenir de la première fois je sais que la première fois elle est comme d'ailleurs maintenant à chaque fois c'est comment dire c'est la façon la plus à l'aise et la plus respectueuse du partenaire ou de la partenaire avec qui tu vas passer à l'acte donc c'est généralement c'est comment dire c'est la femme en dessous et l'homme par dessus j'aime bien j'aime bien la façon on va dire très clean de dire ça mais bon on va pas essayer alors souvent l'homme et la femme ont peur la première fois qu'ils vont faire l'amour la jeune fille a peur d'avoir mal et le jeune homme quant à lui craint de ne pas être à la hauteur de ne pas avoir d'érection il faut être honnête il faut faire de la prévention il faut être honnête de ce qu'on dit cela pourrait signifier qu'il n'est pas un homme un vrai et la pire humiliation pour lui c'est ce qui peut se passer oui mais on peut avoir un blocage ça peut arriver d'avoir un petit blocage il y a un truc où je voudrais rattraper quand même parce que la fille d'accord je suis d'accord elle a peur d'avoir mal ce qui est tout à fait compréhensif mais il faut savoir que pour un homme c'est pas forcément non plus aussi une partie de plaisir pour un homme homosexuel tu peux avoir un homme pour la pénétration je peux te dire une chose c'est que ma première pénétration avec donc la personne avec qui j'ai eu ma première relation sexuelle moi personnellement ben oui j'ai eu mal avec ou sans préservatif alors étant allergique au latex je suis sincèrement désolé et c'était sans alors n'écoutez surtout pas ce genre de conseils surtout ne faites pas il faut toujours faire très attention à son partenaire être protégé sachant qu'il existe des j'allais dire des latex non des préservatifs au vinyle ce qu'on appelle l'antidi qui sont je vais être cru très excessivement plus cher que des latex bien sûr bien sûr c'est pas la même texture c'est pas la même matière on sait que mes rapports ont toujours été sécurisés quoi qu'il en soit ont toujours été sécurisés voilà donc avec des prises de sang avec 3 3 mois à l'avance bien sûr forcément donc ça veut dire que pendant la prise de sang pendant les 3 mois après prise de sang aucune compagnie physique alors pose la question à Cédric de savoir ce qu'il en pense de ça de quoi qu'est-ce qu'il en pense de quoi de quoi Cédric a posé des lapins c'est ça de savoir par rapport à la première fois des relations c'était commun ta première fois oh là et tout d'un coup t'as tout le flash qui revient là t'as toute l'image qui revient de ta première c'est ça est-ce que ça a été une bonne expérience ou est-ce que ça a pu je prenais je déconne mais attends mais quoi comme première expérience sexuelle première sexuelle sexuelle j'en ai pas j'en ai pas non bah là t'es pas vierge aujourd'hui quand même t'es pas encore vierge t'as quand même fait des expériences sexuelles quand même j'espère dans ta vie non sérieusement tu n'as jamais eu de rapport sexuel non fout-toi de notre gueule surtout c'est possible c'est possible aussi peut-être que c'est pas logique il y avait quelqu'un et puis il nous annonce qu'il n'y a pas d'expérience sexuelle non il y a un problème là ou c'est peut-être parce qu'il ne veut pas en débattre sur la radio voilà je préfère mieux à la limite qu'ils disent je préfère mieux ça oui c'est son côté pudique que vous savez alors là 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 la pudique alors là si je suis pudique alors là ça va être clair et net attention pudique 6 minutes merci c'est bon la guerre c'est fini si je dis moi si je dis que j'ai pas d'expérience c'est que je serai bon après si je préserve peut-être mais après bon je suis pas comme certaines personnes qui viennent 1 je dis pas le quoi mais bon voilà bon on va pas faire un débat là dessus ça sert à rien alors j'ai même pas dit c'était quoi alors voilà ah c'est pour ça qu'il y a plein de louches collées au plafond et c'est pour ça que tu te fais poser des lapins pardon excuse moi de quoi c'est de l'humour j'ai le droit d'avoir l'humour quand même non bon je continue alors au niveau des préliminaires revenons sur le préliminaire on appelle préliminaire l'ensemble des échanges non pénétratifs c'est ça qui est important c'est à dire les baisers les baisers les caresses les stimulations les stimules de partout alors j'aime bien j'aime bien comment il parle j'aime bien les caresses tout ça là c'est en manque de moi c'est vraiment j'en manque là alors les préliminaires j'aime bien au lieu de dire embrasser eux les psychologues ils parlent de stimulation buccale je veux bien pourquoi pas mais c'est ce qui est marqué comme ça donc entre deux partenaires c'est vraiment on s'est espérés je ne sais pas où ils sortent ces phrases-là mais à mon avis attends parce qu'ils sont mignons ils parlent de trucs buccales oh t'es dégueulasse arrête il va aller loin je le sens mal oui mais je suis désolé on parle de préliminaire donc c'est sans pénétration tout ça du moment que tu passes à certaines choses avec la bouche c'est une pénétration ah c'est dégueulasse ah bah il n'y a pas tort il n'y a pas tort là-dessus ah oui oui c'est vrai mais oui donc il y a un problème quelque part mais pour moi c'est un peu il y a quand même il y a quand même une pénétration buccale non la pénétration je répète pour ceux qui nous écoutent mettez bien vos enfants à l'écart s'il vous plaît c'est très important je tiens à rappeler les jeunes de moins de 15 ans mettez-les bien à l'écart merci oui voilà donc ces jets qui constituent la préparation intime de leur corps à un rapport sexuel les sens mis en éveil donc le toucher la vue et l'odorat envoient ensuite des messages parce que je préfère même pas imaginer pour Louis quoi que Louis on sait jamais aussi donc envoient ensuite des messages au cerveau aux organes génitaux ainsi qu'aux zones érogènes ainsi les partenaires invités au plaisir sont amenés les partenaires pourquoi il y en a plusieurs invités au plaisir sont amenés à un état d'excitation sexuelle intense en général les femmes ont besoin davantage de temps que ces messieurs pour avoir une excitation suffisante une fois celle-ci atteinte la lubrification vaginale facilite la pénétration et le rapport sexuel qui n'en est que meilleur ça c'est très important de dire pourquoi on fait un peu de prévention pour ceux qui ont leur première expérience de pénétration pitié avec du gel parce que avec du gel parce que vous allez avoir un très très mauvais souvenir après je ne vous raconte pas les sensations de brûlure irritation garantie à 100% voire saignement aussi il faut être honnête donc surtout surtout les personnes qui n'ont pas eu d'expérience faites très très attention d'abord d'une part protégez-vous ça c'est le premier point deuxième point essayez d'avoir essayez de vous d'être le plus à l'aise possible que ce soit au niveau au niveau position au niveau voilà quand on parle de lubrifiant après bien sûr si vous avez des positions en kamasutra non mais pourquoi pas bien sûr on peut avoir bien sûr si tu es à l'aise et encore plus de prévention utiliser un lubrifiant et là je parle en connaissance enfin pas en connaissance de cause mais un collègue à qui ça lui est arrivé parce qu'à ce moment là il ne devait pas avoir les yeux en face des trous un lubrifiant donc à faire sans alcool c'est mieux pourquoi sans alcool alors explication là-dessus peut-être parce que essaye de te passer une pommade enfin un lubrifiant à base d'alcool sur ton sexe ou autre je t'ai garanti que tu vas danser 5 minutes mais c'est pour ça que tu peux prendre des bonnes marques alors quelques petites techniques peut-être à en parler alors je suis désolé j'espère que vous n'êtes pas en position du missionnaire parce que je m'inquiète un petit peu quand je vais parler de tout ça surtout avec ma voix qui est un petit peu sensuelle bonjour bonjour les téléphones roses aussi bonjour bienvenue sur 3615 ULA je vais vous donner quelques conseils pour avoir une très très bonne expérience des préliminaires d'abord le schéma habituel donc des caresses c'est la carte bleue déjà d'abord les caresses salauds des caresses générales pour dénouer les tensions donc sur le visage sur le ventre sur le dos sur la nuque sur le lobe de l'oreille des massages qui peuvent vous faire qui peuvent vous détendre des baisers et autres mots doux suivis ensuite de caresses plus érotiques sur les parties génitales et les zones érogènes comme les seins le creux des reins et les fesses le désir augmente progressivement à l'aide de préliminaires plus poussées tels que la masturbation réciproque le cunnilingus la fellation en position 69 par exemple l'excitation intense étant significative lorsque l'homme parvient à une érection et la femme à une mouillure vaginale peut alors commencer le rapport sexuel proprement dit c'est à dire le passage à la pénétration est-ce que je vous ai donné la bonne technique pour votre première expérience attends là on dirait là on dirait plus c'est un cours de on est très long on est très long là ça fait peur on aurait pu s'endormir je suis surtout très je suis surtout très inquiet pour mes podcasts pour le truc en boucle qui va y avoir il y a une question qui se pose quand même oui oui il y a un petit truc qui se pose quand la personne est indisponible on va dire pour parler sérieusement oui comment on fait si l'envie est forte si l'envie est forte si l'envie est forte et que la personne est indisponible par exemple ça peut arriver ça peut arriver malheureusement ça peut arriver souvent sur les ados qui ont une forte justement le coup de couteau tout ça tu parles de quoi des règles chez les filles ou chez les garçons on parle là des règles féminines bien sûr il y a des protections pour ça oui mais si toi par exemple t'en as envie et Miguel à ces règles tu fais comment et bien il faut qu'il y ait ce que je prête tu emprètes sur le chemin bout je tiens à rappeler qu'il existe c'est ce que j'allais dire parce que moi on m'a toujours dit qu'il y avait un proverbe qui existait c'était quand la rivière coule rouge je passe par le chemin je tiens à rappeler deux choses la pilule existe figure-toi que si tu le fais si tu as des rapports avec une fille et qu'elle a ses règles automatiquement elle a 90% de chances d'être enceinte temps mort attendez temps mort il y a les pilules qui existent et il y a les préservatifs féminins qui existent oui mais les pilules et les trucs ne sont pas efficaces pendant que tu as ses règles oui mais si les deux se protègent t'es sûr d'être tranquille enfin tu passes par derrière ça va plus vite non mais je t'en prie tu passes par derrière ou tu le fais pas du tout ou tu le fais pas du tout mais si t'as une forte envie tu fais comment wesh mais qui tu la tapes en solo mais qui ah bah oui bien sûr pour éviter pourquoi pas mais non t'as les pétales comment on appelle ça t'as les filations je suis désolé de parler comme ça mais t'as tout ce qui est préliminaire pour te soulager oui c'est sûr t'as les préliminaires sans passer par la pénétration personnellement moi après des bonnes préliminaires rien ne vouille est-ce que t'es obligé est-ce que franchement je vais poser la question cash est-ce que vous avez besoin de pénétration pour être heureux et pour être épanoui ah moi franchement si les préliminaires si les préliminaires ont été super bien fait ah ouais il me faut la pénétration derrière ah ouais non mais honnêtement ah ouais je suis désolé moi honnêtement je suis pas sûr je ne peux pas me satisfaire d'une simple préliminaire j'allais dire oui mais la pénétration n'est pas obligatoire et c'est pas forcément ça qui va c'est pas forcément obligatoire et puis c'est pas ça qui te met en extrait non mais pour moi c'est un acte que tu as fait de A à Z voilà donc c'est un moment c'est un moment intime entre toi et ton partenaire j'estime qu'il doit être fait de A à Z soit tu le fais soit tu le fais rien du tout tout à fait je suis tout à fait d'accord avec Yonel c'est un double tranchant de toute façon Yonel qui fait la pub en même temps de A à Z je ne dirais pas que les marques alors je vais vous expliquer à quel moment les rapports sexuels peuvent être douloureux malheureusement parce que ça arrive et on fait de la prévention ça paraît trash le sujet mais on fait de la prévention je tiens à te dire qu'il n'y ait pas de malentendu sur notre façon de faire l'émission c'est de la prévention c'est très important à souligner donc au niveau de ça on parle de dyspareunie je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme la dyspareunie c'est une douleur vaginale plus ou moins forte ressentie chez la femme lors de la pénétration ça peut arriver bien sûr chez les hommes bien sûr chez les homosexuels vécue comme une sensation de brûlement d'échauffement de coupure ou d'irritation cette souffrance est éprouvée aussi bien à l'entrée du vagin qu'en profondeur lorsque le pénis atteint le col de l'utérus chez les personnes atteintes le symptôme de dysfonctionnement est chronique et affecte de façon régulière la sexualité au risque de s'en désintéresser complètement la dyspareunie est considérée comme un des troubles sexuels féminins les plus répandus derrière l'anorgasmie avec le tabou entourant les problèmes de sexualité la femme parle difficilement de son problème de dyspareunie et s'enfonce dans le désespoir qui affecte son état psychologique la pénétration douloureuse minant leur vie sexuelle et oui parce qu'après malheureusement ça risque d'être chronique le problème ensuite l'origine de cette douleur est souvent psychologique lorsqu'il s'agit des premiers émois sexuels donc là on parle de la peur de mal de s'y prendre le stress d'avoir mal la première fois c'est ce qu'on a dit tout à l'heure l'angoisse des premiers rapports sexuels peut provoquer une contraction du vagin empêcher sa bonne lubrification et rendre ainsi la pénétration difficile voire impossible si tel est le cas une seule solution c'est se détendre c'est plus facile à dire qu'à faire parce que quand on est stressé on ne peut pas se détendre c'est plus facile mais bon malheureusement c'est le cas alors pour éviter ça bien sûr lubrifiant parce que je ne vous raconte pas ce que ça fait du préservatif sans gel je ne préfère même pas vous en parler ce que ça peut faire faites attention aussi qu'il n'y ait pas non plus un bambou de 30 cm de long vous voyez l'image que je donne peut-être 8 cm de large parce que si pour la première fois je pense que vous êtes un peu mal parti aussi pour une première vous allez avoir un trou énorme puis la sensation un petit peu trop ça c'est dit non mais c'est pas ça c'est que pour la première fois il faut éviter comme on dit toujours de toute façon c'est que la première fois il fait mal peut-être mais il faut s'y prendre bien pour être épanoui je suis d'accord mais même tu seras peut-être d'accord avec moi même quand tu jélifies tout ce que tu veux la douleur elle est quand même là elle est peut-être moins importante mais elle est quand même là pour la première fois je suis désolé alors je ne peux pas te dire je ne peux pas te dire ça par expérience parce que je ne le fais jamais donc il faut que ça uniquement à ceux qui à ceux qui à ceux qui le font à ceux qui ressentent ça qui peuvent en parler ceux qui ont on part des passifs on va dire ça comme ça qu'est-ce qu'actif qu'est-ce que passif donc les passifs est-ce que les passifs peuvent en parler de cette expérience de quoi avec ou sans gel est-ce qu'avec le gel ça fait mal aussi avec le gel non ça fait moins mal ça fait moins mal mais ça fait mal alors on parle ah oui toujours sur le thème de la première fois sur la première fois alors alors là question je crois que Max a eu une expérience pour dire oula Max tu veux nous en parler peut-être de ton oula la première je m'en souviens plus ça remonte tu t'en souviens plus ou parce que tu n'oses pas en parler de ta première je ne m'en souviens plus non il n'ose pas comme moi d'accord je ne demande pas je ne demande pas des détails comment c'est mais je vais parler c'est juste pour dire si oui ou non ça fait mal c'est juste ça je ne donne pas des détails c'est juste mal voilà c'est juste voilà c'est tout ce qu'on c'est tout ce qu'on demande le reste on ne va pas demander qu'est-ce que vous faites au lit qu'est-ce que vous faites c'est pas du tout ce qu'on demande c'est pas la question on te pose la question si ça fait mal ou pas mal voilà c'est pas la même alors attention roulement de tambour la question arrive est-ce que vous pouvez vivre sans sexe je l'ai fait pendant 5 ans ah oui pas mal même sans sexe y compris même en solo pendant 5 ans ou à l'eau ou à l'eau attends tu veux me dire que pendant 5 ans tu as fait voeux d'abstinence tout à fait d'accord je préfère même pas imaginer au bout de 5 ans ah bah tu t'accroches au mur c'est pas le mur qui doit être accroché moi je pense que c'est impossible ça repère les murs en même temps alors qu'on soit bien clair pour les garçons sans masturbation c'est mort c'est impossible c'est quasi impossible je crois que toute sa vie en plus on peut en mourir il me semble de ça si je ne me trompe pas moi j'aime bien l'expérience c'est que là ça fait depuis combien de temps que je savais comment alors attention chez les garçons je pense que vous avez entendu parler de cette histoire faire ne pas avoir de masturbation pendant des mois et des mois c'est bon même si Lionel apparemment a eu de la chance apparemment soit disons on en meurt et attention faire trop de masturbation en une journée on en meurt aussi non c'est dire non mais on en rigole mais c'est vrai non mais c'est dire faut que faut trouver la bon bien sûr il y a un jeune homme je crois qu'il ne sait plus quel âge il s'est passé en arrière du sud il a fait 14 fois en une journée il en amour il en est mort de ça ah oui c'est un chou-lapin donc il faut être honnête il faut être honnête parce que moi je reconnais une chose c'est que oui pendant j'ai pas honte de le dire pendant 5 ans j'ai fait vraiment vœu de chasqueter plus qu'il en est mais quand je suis sorti que j'ai eu une relation avec une personne ah bah dans ce cas t'as passé 5 ans j'étais obligé de comment dire de me vider avant ah bah tu vois oui parce que je ne peux même pas imaginer l'intérieur encore parce que non mais après ça après si vous avez vu Scary Movie je ne raconte pas sur le plafond je ne raconte pas ça ça va j'étais obligé de le faire avant parce que sinon ça fait une éjaculation ce qu'on appelle précoce oui mais plus que précoce parce que là tu l'envoies au plafond comme dans Scary Movie en fait c'est un petit peu ça quoi donc et après t'as le problème des éjaculateurs précoces oui alors ça c'est un gros problème ça c'est une maladie qui n'est pas facile à supporter je préfère même pas me mettre à la place de ces pauvres personnes chez les garçons bien sûr parce que quoique chez les filles ça arrive mais bon je ne sais plus chez les garçons c'est ce qu'on appelle des femmes de fontaine c'est dur c'est très très difficile ce genre de problème je pense qu'il y en a même qui en souffrent de ce problème aussi et psychologiquement je me doute bien c'est pas évident c'est pas évident du tout même alors est-ce que vous pouvez vivre sans sexe sans relation sexuelle toute votre vie pendant toute votre vie est-ce que demain vous choisissez de faire abstinence est-ce que vous y arriverez pendant toute votre vie de ne pas faire de relation sexuelle je vous fais un test je vous fais un test aujourd'hui je vous dis à tous à partir d'aujourd'hui vous ne faites plus de relation sexuelle qu'est-ce que vous en penserez vraiment moi ça fait être carrément la personne moi ça me ferait moi ça me ferait moi ça me ferait moi ça me ferait un tout petit peu je croyais que t'avais pas de relation les animaux ça compte ou pas c'est dégueu tu me fais peur Lionel tu m'inquiètes tu m'inquiètes Lionel je suis je suis très inquiet pourquoi tu parlais des lapins c'est ça c'est possible Lionel là mon avis est en train de dériver oui complètement bien sûr que nous on ne peut pas vivre sans sexe si on fait si je vous lance un défi un défi en disant vous allez vivre sans relation sexuelle est-ce que vous y arriverez alors une question que moi j'ai à poser c'est simplement alors ceux qui font ceux qui sont les moines au niveau de les églises des bonnes sœurs et tout ça comment ils font ça se passe sous la soudane parce que t'es en train de me dire que les moines parce que s'ils s'engagent pour une bonne sœur elles s'engagent au niveau de Dieu mais ça veut dire qu'elle n'a pas le droit aux relations sexuelles mais oui comment ils font je pense que chez une femme c'est faisable mais je pense que chez les prêtres chez les hommes ça va être plus dur par contre c'est ce qu'on a sous-prenant je pense que c'est plus difficile pour un homme qu'une femme de ne pas avoir de relation sexuelle si on doit répondre après c'est un choix de vie après les moines je te rassure les masturbations ça existe je préfère même pas imaginer les draps quand même mais bon comment ils les collent les crucifix oh non oh non c'est abusé non pas ça le Lionel le Lionel est vraiment en manque de sommeil je crois parce que t'es sûr que c'est manque de sommeil je pense que quand le reste tout va bien je te rassure merci alors est-ce que est-ce que donc pour personne personne n'y arriverait non c'est pas jouable c'est pas possible personnellement c'est pas possible tu tapes c'est un besoin que t'as maintenant tu dis allez maintenant tu dis ouais pas de relation pendant un mois ouais voilà c'est jouable pendant un an alors ah oui pendant un an oui c'est jouable pendant un an c'est jouable ah ouais il va falloir que tu donnes dans ce cas les recettes pour y arriver alors Lionel pendant un an merci de est-ce que tu peux nous donner est-ce que tu peux donner ta recette c'est éviter toute tentation quoi qu'il en soit ah oui parce que tu crois que psychologiquement quand tu fais des rêves tu n'as pas de tentation alors attends quand tu rêves je suis désolé ton cours on va dire entre parenthèses tu ne le contrôles pas justement et surtout et surtout au réveil voilà donc c'est un truc que tu ne contrôles pas oui par exemple je parle du concret du bébé tout ce que tu veux tu sais très bien que pendant un certain nombre d'années j'étais là où j'étais j'étais aux 3 étoiles oui aux 3 étoiles au punaise j'aimerais bien voir 3 étoiles mais on va dire aux 5 étoiles là ça ne m'empêchait pas de regarder certains films à certaines heures du soir mais à rester comment dire insensible voilà totalement ah oui donc pour toi la recette pour toi la recette c'est de ne pas pour voir l'innovation c'est de regarder des films le soir de se le faire soi-même mais en fait je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose quand tu as du désir c'est quelque chose que tu veux absolument il y a quelque chose qui t'excite donc tu en as envie or que si psychologiquement tu te mets dans la tête que voilà finalement ça t'attire mais pas plus que ça et ça s'arrêtera là je te garantis que ça passe largement vous dites pas qu'à force de ne pas avoir de relation sexuelle ça peut déprimer les gens t'as le désir t'as le désir profond de le vouloir mais tu te retiens de ne pas le faire t'as de quoi te détruire ça joue c'est sûr mais voilà après si tu comme Lionel y disait si tu si tu te dis ah bah non c'est juste une idée c'est juste une pensée la pensée elle passe toujours si tu fais pas si tu fais tout pour pas que ça arrive voilà 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 la solution parce que moi je déprime parce que ça fait combien de temps que je suis avec vos copains qu'on a pour l'instant rien du tout bon alors ne donne pas des détails ça se fait pas de parler d'avis privé à propos de ça donc voilà bah ça m'embête un peu moi je sais qu'à l'époque moi ça me fait un peu mal pour moi j'ai été enfermé au moment moi c'est ça moi je dis non quelques mois avant ma sortie j'ai vu un médecin et donc un médecin psychiatre tout ce qu'on veut et qui m'a qui m'a posé certaines questions justement très 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 personnelle personnelle et qui m'a dit bon bah alors pendant ton pendant tout ce temps où tu étais ici est-ce que tu as eu tout à fait est-ce que tu as eu un bip oui est-ce que tu as eu des envies de de voilà de te parler etc je t'en prie attention tout doucement quand même sur les ce que tu as envie de te masturber s'il te plaît c'est mieux excusez-moi je lui ai dit non j'ai été franc 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 et tout il me dit bon bah il me dit ah bon et tout il me fait t'es sûr et tout je lui fais bon oui voilà tout ce que vous voulez il n'y a pas de soucis moi là dessus ça se pose aucune envie oui le matin ben j'étais comme je suis un homme normalement constitué donc tout le matin oui j'avais le piqué de pente oui d'accord le poteau c'est tout ça s'arrêtait là attends j'ai une question indiscrète qui c'est qui t'a posé cette question c'est alors c'est un alors c'est un médecin alors il y a c'est à la fois il était à la fois sexologue ah voilà merci parce que quand tu me dis un psy normalement c'est pas le rôle d'un psy normalement de ça à la fois sexologue et il faisait aussi des trucs de psy parce qu'il avait des études de psy oui mais c'est pas un psy c'est pas le rôle d'un psy de poser cette question c'est un sexologue c'est pour ça que j'étais un peu surpris de ton de ton raisonnement du coup j'ai été soumis à un examen oui qui a duré deux heures et ils ont dans cet examen là ils ont pu voir vraiment si ce que je disais était vrai ou pas ah bon parce qu'il faut faire des examens pour ça oui bah oui et ça a été et ça a été justifié comme quoi qu'effectivement pendant mon mon incarcération je n'ai eu aucun aucune tempérance de ce côté là aucune perturbation rien du tout ah oui donc abstinence volontaire voilà d'accord mais c'est volontaire de ta part ou c'est psychologique psychologique alors je pense que après c'est psychologique ça dépend des individus parce que moi j'en ai connu il faisait ça régulièrement quoi en milieu carcéral il faisait ça régulièrement maintenant je pense que c'est selon l'individu et voilà quoi c'est le psychologique plus psychologique qu'autre chose je me refusais tout voilà tout plaisir personnel on va dire ah oui c'est ça le problème mais avec le temps mais comment tu as fait pour reprendre le goût finalement avec toutes ces années alors pour reprendre le goût au plaisir je suis tombé sur une personne donc quand je suis sorti j'ai fait la connaissance d'une personne beaucoup plus âgée que moi et on a eu une relation totalement amicale dans un premier temps et puis cette relation amicale a dérivé sur une relation sur une relation intime et j'ai donc cette personne là j'ai discuté avec elle et tout dans un premier bien avant qu'on a eu une relation intime je lui ai dit voilà je lui ai dit moi pendant j'ai été caché avec elle je lui ai dit moi pendant pendant 5 ans j'ai fait je ne le cache pas vœu d'abstinence et tout donc voilà et j'ai eu donc l'expérience donc la remise en forme on va dire et quand on est passé à l'acte j'ai au début j'ai été indifférent on va dire donc cette personne était voilà on était nu comme des verts je n'ai pas honte de le dire et je suis resté indifférent et cette personne a commencé voilà on a commencé des préliminaires donc ça a été des caresses ça a été des petits trucs et tout ça et c'est revenu naturellement d'accord et de là j'ai été j'ai été me masturber parce que bon voilà et après on est passé à l'acte normal pour plus de plaisir et voilà quoi qu'est-ce que je voulais dire on dit que le sexe c'est le ciment d'un couple en vrai ou faux je pense que oui après il faut est-ce que pour aimer est-ce qu'il faut passer obligatoirement par une relation sexuelle pas forcément mais je pense qu'il faut un minimum quand même je pense que c'est quand même un minimum voilà parce que je pense que la personne c'est bien beau de lui dire comme je te disais je t'aime tout ça mais il faut aussi peut-être des attentions je parle pas forcément que du sexe mais je pense qu'il en faut aussi mais ce serait-ce que pour rassurer la personne avec qui tu vis donc pour vous on dit parce qu'il y en a qui confondent amour et sexe on est d'accord il y en a qui disent pour aimer il faut passer par le sexe est-ce que pour vous le sexe doit être en première position pour être en couple non est-ce que vous connaissez pour vous je vais vous poser la question qu'est-ce que pour vous la priorité dans l'amour le sexe ou autre chose qu'est-ce que c'est pour vous les sentiments oui ensuite l'attention l'attention j'ai entendu oui ensuite il y a une chose d'essentiel que je dis toujours et je pense que bon il va être d'accord c'est la communication aussi parce que oui la communication l'attention les sentiments l'attention tu peux être attentif sans communiquer attention aussi mais ce que je veux dire c'est que la communication fait partie si tu n'as pas de communication alors là c'est même pas la peine tu peux toujours chercher si il n'y a aucune communication tu peux toujours chercher tu n'arriveras à rien non parce que malheureusement ça existe et on en parlera tout à l'heure quand on y aura les rencontres sur internet et à distance aussi c'est que c'est que il y en a certains qui disent pour l'amour oui la priorité c'est le sexe c'est à dire je t'aime vas-y j'ai envie de je ne sais pas même dans les sites de rencontres on voit ça c'est qu'il y en a qui voient il y a priorité en sexe je cherche du sérieux mais ça on en parlera tout à l'heure je vais préserver ça tout à l'heure pour les rencontres sur internet ça sera plus simple je pense que dans n'importe quelle vie de couple tout passe d'abord pour un bon dialogue quoi qu'il en soit je pense que sans dialogue il n'y a pas de vie de couple et puis ça permet de savoir ce que pense l'autre tout ça etc après il y a après il y a une histoire d'intérêt aussi c'est vrai que tu peux tu peux pas forcément vivre sans sexe mais tu peux il y a tu peux si par exemple t'as une personne avec qui t'es et puis qui te dit ouais moi le sexe je le trouve pas ça important tu peux le ou voir pas du tout tu peux le le manifester autrement j'ai une question est-ce que dans un couple s'il y a de l'absence de sexe comment ça se passe d'après vous s'il y a de l'absence de sexe dans un couple ça peut créer des tensions je pense ben ça peut créer des tensions et l'une des deux personnes va va forcément je dis pas dans tous les cas je dis pas dans tous les cas mais va forcément aller ailleurs pourquoi c'est du vécu tu dis ça par vécu tu veux en parler je peux dire que oui c'est du vécu oui c'est à dire oui parce que le problème c'est que l'un de j'étais avec un de mes ex et en fin de compte lui au départ de notre relation ce qui s'était passé c'est que tu t'es éloigné là ce qu'il voulait c'est simplement être avec quelqu'un mais sans avoir de relation sexuelle et ça a duré quoi un mois donc en gros t'es en train de me dire que pour toi s'il n'y a pas de sexe pendant quelques temps tu vas ailleurs bah pour ceux qui dans un couple s'il n'y a pas de bah oui c'est c'est ça s'il n'y a pas de sexe bon ça va durer quoi ça va durer quoi un mois deux mois et au bout d'un moment la personne avec qui elle est et qui veut pas avoir de relation sexuelle va forcément l'autre va forcément aller voir ailleurs ça c'est sûr ouais mais moi moi c'est pas moi c'est un autre souci toi moi je reviens à peu près dans ton truc que tu dis Alex donc moi bon moi c'est pas moi c'est pas trop le sexe mais moi toi ça fait longtemps qu'on a pas fait de ça de relation sexuelle entre moi et bon je veux pas dire non non on évite moi et voilà et moi ça me moi ça me moi ça me dérange un peu moi ça me ça m'embête un peu ça fait depuis allez presque trois ans presque deux ans qu'on a pas fait de que t'as pas eu de rapport voilà moi ça m'embête un peu alors après moi bon après comme tu dis il y a des tensions bah oui il y a un peu de tensions parce que bon moi j'attends toujours et après je sais pas comme lui dit ah j'ai des problèmes des problèmes avec son des problèmes sur son sexe je sais pas pourquoi moi ça m'inquiète un peu pour moi voilà il y a une autre une autre vision des choses aussi c'est que quand il y a un couple qui ne qui qui dans le temps il n'y a plus de sexe on dirait que ça l'histoire se transformerait en une relation frère ou soeur ou frère ou deux frères ou deux soeurs ou alors en tant que colocataire ou des amis est-ce que pour vous c'est de l'amour ? ça peut arriver est-ce que ça peut est-ce qu'il y aura toujours des sentiments ? après c'est la vision de la personne voilà après c'est visons chacun chacun a sa propre vision mais bon c'est vrai que il y a quelque chose qui n'est pas clair là non il faut vraiment que ça soit il faut que vraiment que ça soit clair entre les deux parce que si si d'un côté la personne veut des relations sexuelles et l'autre ne fait rien pour ouais c'est vrai que ça peut c'est à double tranchant ça peut être ça peut être bénéfique comme ça peut être maléfique aussi bon je dis que aimer son partenaire il n'y a pas besoin d'avoir une relation sexuelle tous les jours non non tous les jours non mais bon après après voilà si c'est allez je vais dire un chiffre au hasard deux à trois fois dans le mois dans le mois ben putain ça fait d'une fois par semaine en fait il y a encore non mais je dis deux à trois fois dans le mois non mais après je le dis deux à trois fois par mois mais ça peut être allez on va dire dans un mois ça peut être quoi une dizaine de fois voilà il y a toujours non mais il n'y a pas écrit il n'y a pas écrit robot je vais te programmer ce jour-là ce jour-là non mais attends je vais dire bon il faut que ça soit dix fois le mois suivant la seule solution que je dis c'est que vraiment si tu as vraiment envie d'une relation sexuelle avec ton partenaire automatiquement tu cherches tu cherches même pas à savoir à calculer voilà non mais attends mais il n'y a pas si tu le fais point barre ça ne se programme pas des relations sexuelles oui mais ce que je veux dire c'est que ça ne se programme pas des relations sexuelles ça se fait sur le moment et selon les envies c'est vrai mais bon après si tu as des personnes qui veulent le faire quand on a besoin de le faire tous les jours au bout d'un moment enfin mais pas tous les jours il ne faut pas demander non plus à l'autre personne mais écoute le mois prochain j'ai envie de le faire dix fois bon le mois prochain ça sera trois fois non mais voilà tu ne peux pas le programmer tu ne peux pas le programmer c'est vrai que tu ne peux pas programmer c'est un instinct que tu ne peux pas programmer ça vient comme ça vient mais bon voilà après si c'est trop s'il y a trop d'abstinence au bout d'un moment c'est que la personne n'est pas faite pour toi non plus s'il y a trop d'abstinence ou s'il y a trop de refus de faire de le faire voilà s'il y a trop de refus ou trop d'abstinence automatiquement c'est que tu n'as pas trouvé la bonne personne qu'il fallait donc est-ce que sans sexe on va revenir là-dessus est-ce que sans sexe le couple peut survivre non non donc l'amour et la passion semblent être deux facteurs indissociables de la vie de couple mais que se passe-t-il quand le désir n'est plus présent est-ce que l'absence de relations intimes signifie-t-elle la mort d'un couple non pas obligatoirement apparemment dans ce cas quelque part c'est de la contradiction vous êtes en train de me dire parce que il faut un minimum de sexe mais bon si après il n'y a plus rien c'est quelque part c'est quelque part gâché c'est gâché une vie de couple trop de sexe oui et pas assez aussi alors parfois l'amour a beau être toujours présent dans le couple le désir n'est plus aussi puissant qu'au premier jour pour certains il s'agit d'une étape presque normale dans l'évolution du couple donc les amants se connaissent par coeur et n'ont plus forcément besoin de partager ces moments intimes pour ressentir et apprécier pleinement la présence de l'autre cette baisse de libido intervient généralement après un événement important dans la vie de couple il peut s'agir d'un fait joyeux comme une naissance et l'attention du couple qui est alors focalisé sur ce petit être qui a tant besoin d'amour alors est-ce que le sexe est un ingrédient essentiel pour vous ? on se croirait dans un truc de cuisine mais c'est pas grave est-ce que pour vous c'est essentiel ? de quoi ? le sexe ça dépend ça dépend comme je dis oui ça dépend on dit que la passion est généralement très présente au début d'une histoire d'amour peu de couples s'imaginent pouvoir vivre sans cette passion et le sexe est souvent vu comme un ciment un moyen de se retrouver seul comme dans un cocon protecteur dans ce cas que deviennent les membres d'un couple n'ayant plus de relation est-ce que ça devient des amis des frères et des sœurs cela ne suffit pas toujours malheureusement voilà donc en fait il suffit parfois d'un changement de partenaire pour que le désir revienne est-ce que ça peut est-ce que ça peut être possible ? ça fait ça fait quand même bizarre parce que moi je ne le fais pas j'aurais du mal à coucher avec mon partenaire en ayant dans la tête comme si c'était mon frère ou ma sœur ou je ne sais quoi donc ouais mais attends tu vas te culpabiliser tu vas te détester deux fois plus en allant ailleurs quand même tu vas te dégoûter en allant ailleurs ouais mais bon moi partant de là si je vois que ça ne va pas à ce moment là il faut trouver quelque chose d'accord de toute façon tout problème tout problème a sa solution je ne pourrais pas coucher avec une personne en sachant que voilà ça pourrait enfin c'est pas que ça pourrait mais il n'y a pas eu de relation depuis machin et que finalement ça pourrait la considérer comme un frère ou je ne sais pas l'autre je vais vous donner une image vous allez me dire ce que vous en pensez donc on peut plus facilement vivre sans faire l'amour que sans cœur sans nourriture ou sans respirer mais une chose est certaine on ne peut vivre sans amour sans se sentir aimé ça va vous suivez jusque là le cheminement on sait que les très jeunes enfants privés totalement d'affection et de contact affectif tombent dans une profonde dépression et peuvent aller jusqu'à se laisser mourir les adultes aussi la seule différence c'est qu'un adulte peut attendre il peut attendre quand il a faim il n'a pas besoin de se lever pour manger la nuit comme un nouveau-né il peut attendre pour boire et risque moins la déshydratation qu'un bébé s'il fait chaud il peut aussi attendre pour recevoir de l'amour donc supporter des périodes de frustration mais il ira mal si plus jamais personne ne lui donne l'abd'amour faites attention de ne pas faire trop de bruit sur les micros sinon on ne m'entendra pas il ne peut y avoir de jugement ou de préjugés sur le mal-être du complètement ou en partie à un défaut de sexualité dans la vie d'une personne ni même dans sa propre vie il y a beaucoup de personnes en souffrance plus souvent d'un problème affectif ou ne pouvoir donner de l'amour ni d'en recevoir il y a plus de personnes qu'on peut le penser qui sont dans une détresse car n'ayant jamais pu l'opportunité de connaître la sexualité les relations amoureuses ou l'épanouissement tout simplement bien évidemment la vie sexuelle n'est pas techniquement un barrage pour être en vie ne pas partager l'amour d'un autre n'empêche pas de vivre mais beaucoup ne comprendront pas la situation de certains dans une souffrance peu importe le degré que vous connaissiez un congé sans sexualité de quelques mois ou de quelques années Lionel ça s'adresse à toi un petit peu que vous ne connaissiez pas le goût de l'intimité ou d'un intimité non épanoui personne ne peut comparer sa souffrance sa situation ni ses besoins rien n'est comparable ni même le degré de souffrance ce qui est facile pour l'un et difficile pour l'autre ce qui paraît catastrophe pour un peu paraître risible tellement un autre semble connaître pire on ne doit pas juger les situations de chacun j'ai pu rencontrer dans ma vie enfin on a pu rencontrer dans notre vie beaucoup de personnes en souffrance de tout type et ce même pas professionnellement bien qu'on a orienté son activité dans la souffrance mentale alors on a rencontré ces personnes sur des rives du chemin personnel des personnes toujours pucelles ou puceaux après 40 ans d'autres qui n'ont pas de vie sexuelle ni affective depuis plus de 20 ans d'autres traumatisés après avoir subi le viol l'inceste des relations conjugales mais aussi en souffrance pour certaines de ces situations et puis dans d'autres cas le manque de libido la routine aussi le quotidien la vie sexuelle ne fait pas tout mais elle permet une réelle vie intime d'un couple de son épanouissement comme l'épanouissement d'une personne célibataire n'oublions pas que le corps est réceptif aux caresses baisers la complicité et le regard et non pas seulement au coït le sujet est peut-on vivre sans faire l'amour et non pas sans vie sexuelle c'est différent faire l'amour c'est créatif épanouissant et c'est une communion entre deux êtres et non pas ramené à la seule base du coït un être humain pour être heureux a besoin de s'épanouir de vivre l'amour seul ou non mais un être humain ne peut être dissocié de son corps il est pour être complet une âme un esprit et un corps associé aussi le corps comme l'esprit doivent être considérés aimés et respectés et cela se travaille par une bonne estime de soi une confiance en soi et une bonne image de soi il existe bien des clés pour s'épanouir et chacun doit s'adapter à son cas personnel aucun cas n'est désespéré mais on pense sincèrement qu'il faut parfois juste rencontrer les bonnes personnes sur sa route que ce soit professionnel ou non pour avancer et trouver ses propres lumières rien n'est désespéré et à aucun âge il faut le répéter en revanche il faut s'atteler à faire un travail sur soi profond le problème ce ne sont pas les autres ils ne sont pas les acteurs de son bonheur ou de son malheur mais nous pouvons connaître pour beaucoup d'entre nous un profond mal-être qui perfore et fait barrage à notre vie les clés n'en sont peut-être pas si loin et peut-être juste toquer à la bonne porte pour faire laisser entreouvrir la lumière dans sa vie bon courage à toutes et tous ça vaut le coup de s'en accrocher qu'est-ce que vous en pensez ? c'est très bien formulé oui c'est pas mal c'est très bien formulé déjà pour être en gros ça veut dire que déjà pour être aimé il faut d'abord s'estimer et avoir confiance en soi ah bah automatiquement et c'est vrai et dans toute relation de couple c'est que de toute façon l'appréciation de soi et de l'autre elle se fait voilà elle se fait c'est pas comment j'ai pouvoir dire ça c'est un travail à vie automatiquement l'appréciation du moment que tu as confiance en toi tout ira pour le mieux pour surmonter toutes les épreuves que celui qui a plus que celui qui a plus confiance en lui automatiquement ça va être ça va être l'enfer total Lionel quelque chose à rajouter ? et sur tous les points je parle Lionel quelque chose à rajouter ? non mais voilà il y a une confiance une confiance mutuelle qui doit se faire et ah pour toi c'est mutuel est-ce que pour toi pour être aimé est-ce qu'il ne faut pas penser à soi d'abord en premier ? c'est déjà une confiance en soi qu'il faut avoir c'est à fait oui il y a la confiance en soi mais après un couple c'est deux quelque part c'est deux personnes et qu'ils doivent fonctionner ensemble c'est ça qu'il faut se dire aussi bien sûr donc c'est pour ça que je te dis qu'il faut qu'il y ait une confiance aussi mutuelle je veux dire voilà tu vis avec une personne bon voilà moi je sais que j'ai fait une confiance une confiance totale bon après voilà ce n'est que moi ce n'est que moi après voilà moi je je ne me pose pas de questions quand quand il part à sa formation voilà je ne cherche pas à savoir si vraiment il a été à sa formation ou des trucs comme ça je m'en fous moi je lui fais confiance je lui fais une confiance totale donc alors c'est pas c'est plus facile à dire qu'à faire est-ce que le imaginons t'apprends que la personne te trompe oui qu'est-ce que tu ressens tirer est-ce que la foule d'abord ce que tu as toujours d'abord la confiance d'abord premièrement alors la confiance déjà il y a une trahison qui se fait après maintenant si la personne est franche et me dit bon ben voilà écoute parce que comme on dit faut t'avouer à moitié pardonner si la personne me dit écoute voilà j'ai fait une connerie ben voilà j'étais trompé avec un mec hier soir ou je ne sais quoi d'autre donc déjà on va en discuter tu vois j'ai pas monté sur mes grands chevaux en disant ouais t'es un enfoiré etc etc il va y avoir une discussion après si vraiment la personne elle est sincère qu'elle me dit écoute voilà c'est la première et dernière j'ai fait une connerie bon ben voilà ok certes la confiance va en prendre un coup ça c'est sûr mais c'est pas pour autant que je vais fermer la porte et si la personne te trompe et qu'elle te le cache et que je la prenne plus tard là c'est plus grave forcément c'est à dire comment tu prendrais je le prendrais super mal donc là la confiance c'est pas c'est pas un petit peu qu'elle part c'est même définitivement je préfère 100 fois qu'on me le dise ça blesse ça fait mal mais au moins c'est bon c'est sûr que tu parles c'est que ça fait mal mais au moins c'est dit je veux dire au moins la vérité elle a éclaté il n'y a pas de cachoterie il n'y a rien je veux dire voilà comme je le redis il faut t'avouer à moi de chez pardonner donc voilà ça va faire mal c'est sûr que je dis pas que je vais sauter de joie machin mais au moins ça a eu le mérite d'être dit et au bout d'une faute deux fautes trois fautes quatre fautes comment ça se passe quatre fautes c'est moi qui le trompe donc c'est pas pareil voilà non non on peut pardonner une fois deux fois trois fois bon après au bout de la vingtième on commence à se calmer un peu et si tu l'aimes toujours l'amour a assez raison que la raison ignore tu nous fais des trucs philosophiques aujourd'hui non mais c'est pas facile je sais que c'est pas facile après c'est de savoir jusqu'où on est prêt ce qu'on est prêt à accepter par amour je veux dire t'accepterais que la personne te trompe même te dise un jour par exemple écoute je voudrais faire une double vie t'accepterais ouais ça ça me rappelle des choses je sais moi aussi mais mais est-ce que est-ce que est-ce que toi tu est-ce que toi t'accepterais ça bah après ça dépend comment il est le jeune homme à côté oh putain là tu vas te faire assassiner je crois mais bon c'est pas grave je sais pas non mais c'est un exemple après c'est sûr que voilà peut-être que enfin je sais pas moi j'ai vécu la situation donc je l'ai vécu des personnes l'ont vécu voilà moi je parle de mon ex-femme elle a vécu la situation donc voilà quand il y avait rien avec elle il y avait autre chose avec quelqu'un d'autre mais bon voilà je sais pas après voilà c'est juste pour moi c'est juste une question de dialogue en fait si la personne voilà me dit écoute voilà j'ai quelqu'un d'autre j'ai une relation à côté avec quelqu'un d'autre qu'elle me dise ok il n'y a pas de problème alors à ce moment on va trouver nous ferons on va faire un dialogue et puis on va trouver une solution je veux dire et puis voilà mais ça s'arrêtera là après si ça doit être terminé ça se terminera et puis voilà c'est tout d'accord ok c'était pas pour te mettre mal à l'aise que je pose cette question c'est qu'il faut essayer de se mettre à la place il n'y a pas de mal à l'aise c'était dans le but de partager un petit peu des vécus voilà il y a plein de personnes qui malheureusement doivent vivre la même chose et qui en souffrent et qu'il faut quand même on essaye de les de trouver pas des solutions mais un petit peu d'aide par rapport à ça comme si ils sont confrontés à ça que faire comme tu l'as déjà dit et je pense que et là dessus on est tout à fait d'accord et voilà c'est le dialogue avant tout je pense qu'il n'y a rien de mieux dans un couple dans un premier abord même quand il y a un souci c'est voilà il faut en parler il ne faut pas laisser traîner les choses il faut envoyer de suite même si tu sais que forcément il va y avoir une répercussion derrière au moins tu as eu l'honnêteté et le courage de le dire et de là on peut trouver des solutions je vais quand même poser une question là on va revenir un petit peu cette fois sur du personnel est-ce que pour vous est-ce que pour vous un couple homosexuel c'est stable et durable après un couple homosexuel pour moi c'est comme un couple hétéron je veux dire on a exactement la même vie la même vie que n'importe quel autre couple on est assujetti au même problème de la vie de tous les jours donc voilà on ne peut pas savoir si un couple homosexuel va durer ou pas c'est comme un couple hétéron c'est pareil tu sais je vais vous dire pourquoi je pose ce genre de questions c'est un peu bizarre vous savez que malheureusement les homosexuels dans 90% des cas qu'est-ce qu'ils pensent c'est du cul excusez-moi de le dire clair, net et précis la plupart des choses c'est que les homosexuels c'est le sexe les sentiments et l'amour c'est vraiment en dernier en cas heureusement ça existe qu'il y a des homosexuels qui sont très très attachés qui sont très sérieux sur l'amour malheureusement j'en ai pas beaucoup vu c'est pour ça que je vous pose la question est-ce que vous avez déjà vu entendu non comment ça non pourquoi parce que c'est au point d'être mort avec ton chéri ah non ça fait un an un an et demi bientôt deux d'accord et pourquoi non parce que je connais mes collègues certains de mes collègues gays qui sont pas qui sont en couple un mois un mois deux jours ouais mais c'est parce qu'ils veulent peut-être pas s'engager et pourtant ils essayent oui ils essayent mais ils ont peut-être pas trouvé la bonne personne qui leur convenait le plus si je peux me permettre essayer c'est pas aimer c'est vrai on essaye pas par amour on aime ou on aime pas mais on essaye pas c'est soit non c'est soit tu le fais soit tu le fais pas ça peut durer je connais certains qui durent un mois deux mois trois mois tu peux pas savoir de toute façon une relation combien de temps elle va durer à l'avance c'est pas possible c'est un truc que tu ne peux pas calculer moi ça va faire un an que je suis marié qui ne me dit pas qu'avant nous un an il y a une clash et puis voilà on en sait rien c'est possible nous aussi on en sait absolument rien donc on sait pas de quoi demain sera fait c'est comme une maladie c'est comme n'importe quoi tu sais pas autant de même tu peux mourir t'en sais rien tu peux pas savoir très bonne transition Lionel est-ce que se disputer c'est ne pas aimer non non justement se disputer c'est aimer justement c'est ça c'est ça le piège se disputer aimer parce que ça permet une bonne fois pour toutes de crever certains abcès ouais mais après ça dépend les conditions ouais ouais les disputes aussi après ça dépend d'où ça parle la dispute voilà parce que ça peut partir d'un truc qui n'a rien à voir avec le couple le couple et que voilà c'est on peut pas tu peux pas vraiment définir ce qui est voilà c'est sûr que si tu t'engueules pour dire ah non mon dieu t'as laissé traîner une goutte de poussière à côté du lit c'est un peu débile ouais c'est débile non mais voilà il y a des situations qui font que si c'est une dispute où elle a lieu d'être je signe que ouais bah écoute un couple qui ne s'engueule pas c'est un couple qui ne s'aime pas c'est ça d'ailleurs d'ailleurs explication là dessus c'est à dire que c'est quelqu'un qui tant qu'il y a de la dispute et tant qu'il y a de la communication tant qu'il y a du dialogue et tant qu'il y a de l'attention c'est qu'il y a toujours de l'amour tandis que s'il y a de l'ignorance on a besoin de dialogue avec les disputes alors je suis pas d'accord c'est quand tu n'aimes plus quelqu'un il t'ignore et il te zappe total pour moi ça fonctionne comme ça c'est à dire si moi j'aime plus une personne si moi j'aime plus tant qu'on voit j'aime plus une personne moi j'irai ailleurs de suite je l'ignore de suite je le zappe de suite il n'existe plus quoi pour moi c'est ça ne pas aimer quelqu'un c'est pas une histoire de sexe parce que c'est pas parce qu'on fait du sexe que ça veut dire forcément que tu aimes c'est ça que ça veut dire donc pour moi ne plus aimer une personne c'est vraiment ne plus avoir attention que ce soit même par le regard par plein de choses c'est ça qu'il faut se dire aussi donc pour moi si on n'aime plus une personne ça se verra beaucoup sur les actes et sur la manière d'être ça se verra le changement va être radical une fois qu'on n'aime plus une personne enfin je sais pas comment expliquer tromper moi je sais que avec mon homme de temps en temps on a des petits accrochages et puis ça nous renforce un peu plus le coup je trouve autre base autre base et ça je le dis tout le temps je suis désolé de dire ça même si c'est un peu privé mais je le dis quand même c'est qu'il ne faut pas mentir s'il y a des mensonges ça sert à rien tu ne fais qu'un venimé des choses mentir ça oui ça devient dix fois pire dix fois pire au niveau tension et au niveau dispute et le pire c'est qu'automatiquement ça se retourne contre toi donc d'une façon ou d'une autre ça revient sur ta poire donc voilà est-ce qu'il y a d'autres exemples que vous voulez partager que vous avez dû vécu non non après voilà comme je dis oui c'est beaucoup de dialogue même s'il y a une dispute ouais mais après les disputes après les disputes quand on dit que par exemple tu dialogues tu as une dispute tu dialogues et tu dis que bon c'est bon on enterre on passe à autre chose pourquoi la question que j'ai posée c'est pourquoi pourquoi remettre quand il y a une autre dispute remettre les choses sur le tapis tu vois j'ai compris je la comprends j'ai compris sa question moi je vais te la réponses dans ce cas je vais te répondre dans ce cas parce que j'ai compris sa question mais je vais quand même la répondre au cash moi aussi à mon tour c'est que quand tu commets les mêmes erreurs deux jours après ça revient forcément la discussion revient maintenant oui mais même oui vas-y on va voir il va y avoir cette domaine en direct mais si imagine imaginons que il y a une dispute et que personnellement sur un sujet dont j'évoquerai pas le truc par exemple tu t'engueules parce que tu es je m'engueule à moi non mais voilà le couple s'engueule parce qu'il y a eu une histoire de tromperie ou autre chose pourquoi sur une autre engueulade qui n'a rien à voir avec ça ça s'est remis sur le tapis parce qu'il y a tellement de souffrance cumulée que ça ressort est-ce que j'ai répondu la question c'est une part de destruction du couple aussi le but le but le but c'est simple je me mets à la place d'une personne parce qu'il n'y a pas que moi qui ai vécu ça c'est que forcément tu promets un engagement en disant je ne commettrai plus d'erreur je te promets de ne plus faire souffrir qu'est-ce que tu fais tu recommets tu recommets une erreur qui est similaire et qui n'est pas exactement comme le passé forcément tu as toutes les images de souffrance du passé qui reviennent d'un coup le but c'est d'oublier le passé mais le problème c'est qu'en refaisant en recommettant les mêmes erreurs tu as tout qui revient d'un coup et malheureusement oui je suis d'accord là dessus mais le fait que la personne te dise qu'elle ne refera pas les mêmes erreurs et que par exemple ou même sur un autre sujet que ça peut être la tromperie que ça peut être sur les mensonges il n'y a pas que la tromperie c'est surtout les mensonges c'est très incolère moi je suis très est-ce que est-ce que les personnes dans un couple qui mentent c'est pour c'est pas pour protéger aussi l'autre d'éviter qu'ils se mettent dans des états pitoyables en disant que voilà parce que c'est pas justifié c'est pas justifié c'est une question c'est pas justifié d'être dans un état pitoyable bah si mais en excès non à la longue une fois deux fois trois fois quand c'est continuellement en excès non quand c'est continuellement de trahison c'est normal bon on va pas on va pas en faire un débat là dessus c'est normalement privé mais bon c'est pas le but le but c'est de partager un petit peu tout ça mais il faut se dire qu'il y a plein de personnes qui vivent ça aussi bah oui malheureusement mais il faut bien se mettre et c'est pas chez les homos c'est chez les hétéros c'est partout c'est pour tout le monde c'est pour tout le monde après je ne dis pas on va pas faire de scène de ménage j'en dirais tout non plus c'est pas le but non il y en a assez sur M6 non mais le but le but c'est de pas faire de scène de ménage tout ça de parler de notre histoire tout ça c'est un petit peu de partager ce qu'on a vécu et peut-être transmettre un petit peu nos nos expériences et de trouver des solutions des parades aux souffrances que certaines autres personnes peuvent vivre on ne sait jamais après mais c'est vrai que moi je suis très très à cheval sur les mensonges mais ça c'est mon truc à moi ça c'est au dessus ouais voilà c'est mon petit truc personnel après je ne sais pas qu'est-ce qui vous rendrait le plus en colère finalement dans un couple Yonel qu'est-ce qui te mettrait en colère qu'est-ce qui te mettrait le plus en colère dans un couple alors moi ce qui me met surtout en colère et même encore à l'heure actuelle c'est de me faire croire que j'ai tort en sachant que j'ai raison lors d'une dispute ou quoi que ce soit de me tenir tête alors que je sais que je suis en position de force alors là si tu veux me mettre hors de moi c'est la fête alors après Mio et Alexa qu'est-ce qui te met en colère de ne pas avoir confiance en toi c'est ça tu vas me dire bah ouais c'est parce que en fin de compte quand il y a une dispute un truc comme ça tu t'expliques avec la personne d'accord mais après c'est comment c'est comment l'autre se ressent ressent après voilà c'est il y a une perte quand même il y a quand même une perte de confiance en soi et ça se ressent automatiquement dans les suite à la dispute et voilà c'est ce qui m'énerve c'est que en fin de compte quand après t'as ton conjoint qui a plus confiance en toi automatiquement tout ce que tu pourras dire passe passe par il est il est tellement ancré dans les mensonges que tu que tu tu as pu dire ou faire que il se dévalorise aussi ok c'est pour ça voilà c'est est-ce que est-ce que Cédric est toujours là c'est vrai qu'il n'est pas là Max est toujours là aussi Max oui Max qu'est-ce qui te met très en colère toi dans ton couple le plus je n'énerve jamais donc c'est un problème c'est un petit peu de problème Max excuse-moi Max excuse-moi mais le pays des bisounours ça n'existe pas ça marche pas avec moi ce genre de choses de toute façon la vie est imparfaite et on n'arrivera jamais à avoir la perfection donc en gros on te trompe tu vas avoir le sourire c'est ça oui oui bien sûr mais bien sûr mais évidemment elle est pas mal tu me la referas celle-là d'accord oui ok merci Max de ta participation un peu bizarre mais c'est pas grave ça tombe bien sujet suivant l'amour sur internet ah d'accord mon dieu ça par contre ça je trouve que tu sois sur des sites internet des sites de rencontres alors ça je suis complètement je trouve ça complètement stupide parce que c'est pas en étant sur des réseaux sociaux des sites de rencontres que forcément la plupart il y a toujours un intérêt pour ceux qui font les sites de rencontres je confère voilà pour le cul pas spécialement sur le cul mais il faut être je parle en général je parle par rapport au frit alors malheureusement c'est là c'est ce que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure que je crois que c'est Max qui vient de dire que j'ai confirmé tout à l'heure c'est que malheureusement souvent ils te disent je cherche du sérieux puis première question t'es monté combien ah oui t'es actif ou tu peux me donner combien pour venir t'es actif ah oui t'es actif ou passif c'est la première question que je pose les mots au début non mais franchement est-ce que pour vous chercher du sérieux c'est poser la question si t'es actif ou passif je cherche du sérieux non mais sérieusement non mais je cherche du sérieux non ça se pose pas c'est vrai que voilà après 18 tu aimes quoi tu aimes quoi dans le lit tout tout non mais c'est pas c'est pas une question que je t'ai dédité non mais voilà c'est pas une question que tu réponds de quoi c'est vrai non mais c'est pas ça c'est que d'amour sur internet vous y croyez ou vous y croyez pas d'abord moi j'y crois pas du tout moi j'y crois possible ou pas possible possible ouais c'est possible mais possible c'est possible mais s'il n'y a pas d'arnaque derrière possible comme la plupart du temps c'est que des arnaques possible à combien de pourcents pour vous à combien de pourcentage sont-vous ah vache 45% et encore je suis gentil c'est très généreux 45% c'est très généreux 45% quand même ensuite ouais mais 45% de possible d'avoir un amour véritable sur un site de rencontre ça laisse quand même allez 65% d'arnaques qu'est-ce que vous en pensez 55% d'arnaques quelqu'un qui vous connait pas qui vous dit je t'aime par internet oh bah ça j'y crois pas du tout bon ça mais c'est moi j'y crois pas du tout alors je ne parle pas de ce qu'on a parlé la semaine dernière vous savez le code d'ivoire tout ça malheureusement ça existe aussi en interne ça existe aussi qu'il y a des gens qui sont sur internet même dans les téléphones roses on va dire ça comme ça dans les 08 tout ce que vous voulez qui discutent et qui disent à un moment je t'aime par téléphone aussi ça existe oui non alors ça ça c'est simplement pour te faire payer sans vous être rencontré voilà ah non mais après après le contact tout ça vous vous joignez par téléphone ou par Skype vous vous rencontrez et vous dites je t'aime je suis désolé je sens que je sens que je vais en fâcher mais voilà quoi moi je peux dire que je connais quelqu'un qui a rencontré une personne sur un site de rencontre et au départ il était assez méfiant de la personne jusqu'à ce qu'il a ce qu'il l'ait rencontré et depuis son depuis son ensemble ça fait maintenant 7 ans qu'ils sont ensemble nous on en connait un en ce moment qui s'est rencontré par internet Lionel par hasard oui c'était un peu spécial aussi votre histoire donc tout à fait mais ça n'a pas été le seul de toute façon il y en a eu d'autres avant oui il y en a eu deux exacts effectivement et il y en a eu un deuxième exact je confirme donc voilà donc oui moi sur internet bon après oui j'y crois forcément donc voilà après c'est sûr que le résultat n'est pas forcément celui qui est escompté mais quand on te dit je t'aime au bout de deux secondes excuse-moi du peu mais pas au bout de deux secondes oui au bout de deux minutes au bout de deux minutes quand tu dis oui je t'aime j'ai envie de faire ma vie avec toi excuse-moi du peu c'est que vraiment c'est clair comme qu'on utilise il y a de l'intérêt derrière et c'est ce que souvent je soupçonne aussi parce que souvent quand il y a des gens qui sont qui sont assistants par internet tout ça c'est que c'est facilement il y a de l'intérêt il y a de l'intérêt financière derrière automatiquement intérêt financière ou de ne pas être seul aussi quitte à prendre le premier venu mais écoute je vais prendre celui-là je vais prendre celui-là c'est bon c'est pas que le mec pour le gomme reste compte là t'as qu'à jouer au loto au moins t'es sûr t'es sûr de gagner ah parce que tu crois que l'argent ça compte tu crois être heureux c'est avoir de l'argent il y en a beaucoup beaucoup et c'est malheureux à le dire malheureusement il y a beaucoup de couples qui se forment simplement financièrement intérêt par intérêt ça c'est vrai bien sûr il y a même des relations c'est pour ça aussi le problème il est là c'est qu'il y a beaucoup de personnes il n'y a pas spécialement que sur les sites de rencontres c'est partout imagine tu vas avoir un coup dans un bar et tu t'es intéressé par une personne au bout d'un premier le premier sujet qu'elle parle c'est est-ce que tu peux me payer un verre or tu connais la personne depuis deux minutes est-ce que est-ce qu'on peut avoir il faut rappeler qu'internet c'est du virtuel on connait pas les gens ça cache beaucoup de choses le virtuel tant qu'on connait pas les gens faut pas avoir confiance sur internet je confirme ah bon pourquoi du vécu aussi ah bah oui forcément vous croyez qu'on s'est rencontré comment avec Bastien ah bah t'as pas confiance en Bastien en fait bah si parce qu'on s'est rencontré grâce à à un petit chat qui commence par bas et qui finit par c'est comme ça qu'on s'est rencontré d'accord ok moi j'ai rien compris mais c'est pas grave mais à part j'ai juste compris le petit chat mais le un 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 et le point 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 mais c'est Badou voilà disons le clairement c'est Badou ouais mais alors justement parlons-en de Badou si vous voulez c'est un exemple est-ce que est-ce que franchement Badou c'est un c'est un tue l'amour un rencontre un rencontre l'amour ou moi je suis désolé j'ai plus de profil sur Badou et je reçois encore des demandes moi je suis encore sous Badou et je reçois plus de demandes non mais sur Badou on n'est pas obligé de rechercher de l'amour je tiens à le rappeler je tiens à le rappeler je reçois souvent un truc de Badou en disant avec une photo d'une personne en disant oui telle personne voudrait rentrer en contact avec toi oui c'est parce qu'ils ont vu ton profil et voilà après pour ça cette personne tout le monde la connait bien ah bon c'est de qui de qui de tout ah oui mais je sais que j'ai un compte Badou mais le problème c'est que j'ai rien j'ai pas fait d'invite ouais mais à chaque fois je reçois de temps en temps je reçois le mail et tout de Badou en disant monsieur Gauthier Sandi je sais que j'ai un compte Badou à ce compte là pour mieux les supprimer parce que ça c'est du piratage parce que le fond Badou je l'ai gardé à cause de l'assaut alors c'est comme j'ai comme j'ai oui mais c'est des messages instantanés qu'ils envoient mais ça tu peux rien faire ça je peux rien faire c'est des mails que j'ai jamais envoyé parce qu'on me l'a déjà dit il y a des gens qui ont reçu des mails de ma part je l'ai jamais envoyé quoi que ce soit mais oui c'est des messages instantanés qu'ils envoient automatiquement maintenant maintenant c'est pareil quand je me connecte à Badou parce que j'ai encore un compte oui j'ai encore mon compte qui est actif depuis que j'ai refait d'ailleurs et c'est souvent que je reçois qu'on a reçu des messages me disant peut-être que tu es amie avec Sandi qui est amie avec Lionel qui est amie avec et c'est pas un secret que j'ai Badou tu l'as vu aussi mieux ou la dernière fois oui oui je sais que tu l'as encore donc je l'ai dit pourquoi c'est pour des relations professionnelles au niveau de l'assaut je l'ai déjà dit ça moi aussi c'est ça je pense c'est pour des rencontres oui j'ai des rencontres le but des rencontres c'est comment vous voulez à part Facebook comment vous voulez qu'on fasse des rencontres pour faire connaître l'assaut après il y a un truc spécialisé il y a un truc gai non non merci il ne faut pas exagérer non plus les sites gai Badou ça passe non mais Badou ça passe concernant au truc porno non merci il ne faut pas exagérer non plus non mais voilà d'où ça passe comme j'ai dit que Badou on peut faire des rencontres amicales c'est pour ça que j'ai dit que ça passe sur mythique c'est pareil sur mythique c'est un site de rencontre amoureux mythique et tu cliques et tu niques c'est ça que je lui ai dit aussi c'est ça oui d'accord d'abord tu payes avant oui mais non merci on a envie de le dire tu cliques tu payes et tu niques donc voilà ça c'est dit revenons sur le sujet d'internet donc est-ce que quels sont pour vous les points positifs les points négatifs des rencontres sur internet alors oui on peut rencontrer ça je confirme on peut rencontrer on peut rencontrer mais on peut rencontrer des gens bien et comme tous des gens qui profitent moi je sais que c'est vrai des fois des fois des fois il faut se méfier parce que des fois voilà sur internet les relations que j'ai eues que j'ai eues sur internet j'ai toujours sélectionné les contacts en fait c'est-à-dire où il y a possibilité d'avoir une visio en fait pour être sûr que la personne que tu vas que tu as sur le profil corresponde bien à la personne en question ouais voilà ouais parce qu'il faut se méfier il y a des profils le profil est bizarre je ne prenais pas de toute façon attention il y en a qui peuvent tricher sur les âges qui trichent sur les photos qui trichent sur les qui trichent la cape que tu habites à Paris et or qu'il n'habite pas à Paris on en a parlé on en a parlé la semaine dernière de ça par contre les arnaques sur internet mais on parle aussi des rencontres normaux non mais après même sur les mais en France ça existe aussi ça revient un peu sur les arnaques mais sauf c'est que bon on va dire dans les rencontres après quelqu'un qui te dit Paris qui a je ne sais pas où on va dire c'était où là le pays le Bénin tu veux dire la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire mais bon ça c'est encore autre chose ça c'est encore autre chose on en a parlé la semaine dernière c'est vrai qu'il faut faire attention à des arnaques et qu'il vous dise en 5 secondes d'aller sur Skype et qu'il vous aime en 2 jours ou faites très attention à ça mais c'est pas sur ça que je vous dis là je veux parler je reste en France pour une fois sinon on va reparler du sujet de la semaine dernière c'est que il faut faire très attention à qui on fréquente le virtuel ne faites pas confiance de suite tant que vous ne connaissez pas la personne ne faites pas confiance aux gens sur internet c'est ça qu'il faut bien se mettre en tête ça c'est la base numéro 1 ne faites pas confiance ne vous attachez pas non plus à une personne en 2 secondes ni en 2 minutes ni en 1 journée tant que vous ne connaissez pas la personne tant que vous ne l'avez pas rencontré il faut rencontrer tu ne peux pas te permettre de faire confiance comme ça alors c'est vrai qu'il peut y avoir il y a un lien qui peut se faire au bout de 4 heures de téléphone par exemple ou 4 heures sur Skype il y a un petit lien qui peut se faire mais attention prudence quand même il faut rester quand même vigilant et se dire attention il y a un lien qui se fait mais je ne connais pas cette personne donc je reste prudent et tant que je ne le connais pas je ne m'avance pas c'est ça qu'il faut se dire c'est ça le... et moi ce que je voulais dire par rapport au site de rencontre par rapport au site de rencontre c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place pour essayer de démanteler ce genre de pré... savoir si c'est par intérêt ou pas parce qu'il y a des questions que tu peux lui poser si il est franc il va te répondre si c'est sûr ah bah si il est franc il va te dire aussi bah écoute en fait finalement je ne cherche que du cul oui voilà parce qu'il y a aussi un deuxième problème de tue l'amour sur internet je vais vous dire pourquoi certains vous disent il y a un deuxième problème quelqu'un vous dit qu'il cherche du sérieux vous le rencontrez oui oui vous le rencontrez oui au bout de deux ou trois jours qu'est-ce qui peut se passer il peut aller voir ailleurs il peut aller voir ailleurs parce qu'il ne cherchait que du sexe en fait c'est vrai et ça c'est dans c'est dans beaucoup de cas et malheureusement il y a des tue l'amour sur internet c'est-à-dire qu'ils vous font croire des choses vous le rencontrez qu'ils vous font croire au bout de deux jours je t'aime et au bout de trois jours finalement ah bah écoute finalement mais finalement qu'ils rencontrent quelqu'un d'autre trois jours après ouais et qu'ils vous éjectent d'un coup parce qu'ils l'ont rencontré ou sinon imagine tu rencontres quelqu'un sur internet tu décides de le rencontrer et puis au bout d'une semaine il te dit tu lui dis bah quand vous vous rencontrez tu lui dis bah si on se met ensemble si on a une relation ensemble tu arrêtes tous ces sites de rencontres de machins de trucs c'est ce qu'on a fait et comme par hasard et comme par hasard la personne au bout d'une semaine elle continue c'est vrai c'est ce qu'on a fait avec Bastien tu fais quoi ? tu fais quoi là ? tu te poses quel genre de questions ? c'est vrai c'est ce qu'on a fait nous avec mon homme vous avez fait quoi exactement ? on a arrêté d'aller sur les sites sur Badou par exemple on avait supprimé nos comptes d'accord ouais mais bon de supprimer des comptes que ça soit Badou ou autre c'est pas forcément c'est une preuve mais bon c'est pas dit que par derrière il le fera pas ah ben j'ai confiance voilà et après à trop vite après à trop vite donner confiance aussi peut être dangereux dans ce cas je vais couper directement votre lancé parce que c'est bien gentil de dire oh ben écoute j'arrête les sites de rencontres j'arrête Badou j'arrête tout ça mais Facebook c'est quoi ? c'est pire c'est pire je confirme Facebook c'est pire est-ce que je dois en dire quelque chose là-dessus ? non ça ira ? non mais de toute façon que ça soit Facebook ou tous réseaux sociaux de toute façon est une est une est une arnaque c'est bien gentil de dire oui mais Badou j'arrête Badou parce que c'est des sites de rencontres j'arrête tout ce qui est mythique tout machin oui mais Facebook c'en est un aussi mais après tu prends Facebook c'est après tu peux avoir un Facebook simplement parce que pour la famille voilà mais bon après quand c'est quand c'est Facebook qui est piraté tout ça non mais ça c'est encore autre chose c'est pas la même histoire c'est pas la même histoire c'est tout un système en sujet en sujet l'histoire du piratage ce que je veux savoir c'est par rapport aux rencontres parce qu'on me dit oui pour avoir confiance c'est quoi ces bruitages derrière que j'entends des vaisselles des assiettes je sais pas c'est pas très agréable les bruitages derrière comment vous dire c'est que quand on me dit oui mais j'arrête Badou mais il y a Facebook qui est aussi un lieu de rencontres je suis navré de vous contredire de dire tout ce que vous voulez ça ne sert à rien du tout ce que vous me dites alors que finalement il y aura toujours des rencontres quelque part et puis même les blogs comme Skyblog c'est aussi des rencontres qu'on le veuille ou non quoi qu'il en soit une rencontre sur internet sans passer par des sites de rencontres c'est ça que je voulais dire oui voilà alors à ce compte là il vaut mieux même pas avoir du tout oui tant qu'on y est coupé internet c'est ça qu'il faut dire donc dans ce cas à ce compte là parce que ce qu'il faut dire c'est que internet est un sacré danger pour tout le monde mais à ce moment là quand tu vas dans un bar c'est aussi un lieu de rencontre déjà il faut y aller dans un bar oui mais au moins tu as le visuel tu as le visuel c'est pire il n'y a pas que le bar et les saunas les saunas bon on va les saunas les saunas guine n'est-ce pas ? on va pas trop en parler des saunas parce que c'est un bus qui traîne c'est chaud là-dedans et puis non merci c'est bien ce genre de milieu que je ne fréquenterai jamais les bonnes vies jamais non mais même pas en rêve tout ce qu'il y a discothèque bar les discothèques bar et les saunas on ne verra pas ça ne va pas la peine de rêver donc je suis allé une fois mais c'est très bien mais moi je n'irai pas je n'irai plus en tout cas quand j'étais jeune il y a longtemps j'y suis allé mais depuis depuis que je suis avec quelqu'un tu m'as déjà vu aller en bar en boîte et tout ça en 12 ans bon ben voilà non mais voilà après bon après que tu ailles boire un coup avec des amis dans un bar d'accord ah c'est différent ah mais c'est différent pour faire une sortie entre amis d'accord mais bon si c'est pour simplement de ah mais c'est complètement différent ça dans le but de rencontrer quelqu'un dans les boîtes dans les bars et tout ça ça ne vaut pas le coup ça ne sert à rien c'est user du fric pour rien non tu bois un coup quand même tu ne penses pas pour rien oui tu bois un coup mais bon si c'est pour une histoire de rencontre ça ne vaut pas le coup ça c'est sûr si c'est pour finir un backroom après non merci non merci ça ira sans commentaire un connisseur un connisseur oui ben oui je suis avec une fois oui oui sans commentaire là dessus alors attention prochaine question et là je pense il y en a un qui va faire qui va avoir les oreilles en pointu là comment faire marcher une relation à distance je l'ai fait qui ? ah bon ? c'est impossible du dossier du dossier du dossier du dossier qui ? ben moi non mais moi ça n'existe pas je ne vois pas Skype alors c'est qui moi ? Max d'accord oui alors ? au tout début on se rencontrait avec Bastien on faisait à distance puisque moi je ne peux pas me déplacer lui non plus d'accord donc on a commencé à distance et on a fini par s'encontrer en réel alors les relations à distance en fait sont difficiles très difficiles à gérer mais il existe de nombreuses petites astuces pour réussir à les faire durer c'est ce qui est dit après vous allez lire si vous êtes d'accord ou pas il y en a qui sont aux casseroles ce soir je ne sais pas pourquoi mais j'entends des casseroles des assiettes je ne sais pas quoi mais bon tout va bien alors si pour quelque raison que ce soit votre partenaire et vous vous retrouvez loin l'un de l'autre et que vous souhaitez tout de même préserver votre relation malgré la distance alors il y a quelques conseils vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas premier conseil il faut se poser mutuellement les questions importantes dès le début pour vous assurer que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde en ce qui concerne votre relation et ce qu'elle représente pour vous définir votre relation comme son appellation vous vous fréquentez vous flirtez vous êtes en couple vous êtes fiancé etc et c'est limite aussi comme les relations exclusives vous ne voyez personne d'autre ou relation libre ou vous voyez chacun d'autres partenaires donc il faut vous fixer à la fois des limites et aussi des conditions là dessus si poser ces questions peut vous sembler difficile et gênant cela sera toutefois très utile car vous vous épargnerez bien des malentendus et du chagrin demandez par exemple alors c'est un exemple ce que je vous dis envisages-tu la possibilité que l'un d'entre nous déménage si notre relation devient plus sérieuse ou alors qu'est-ce que tu attends de cette relation il est important que chacun fasse savoir à l'autre comment il conçoit la relation et ce qu'elle attend d'elle donc ça c'est le premier point d'accord ou pas d'accord sur ça ? oui je suis d'accord et pas d'accord à la fois je vais me permettre de poser la question à une personne qui connaît ça parce que je ne vais pas me gêner Lionel plaît-il ? ça va ? tu te sens ça va ? tu n'avais pas besoin de faire l'innocent avec moi ? moi j'ai une relation à distance mais non jamais non pas du tout non bien sûr et surtout il fait ça alors est-ce que sur premier lieu tu es d'accord toi qui l'as vécu et tu ne me feras pas croire le contraire oui ou non ? oui tout à fait j'ai vécu j'ai eu des relations à distance oui bien sûr après sur la condition sur le premier point le premier conseil oui ou non tu es d'accord ? oui tout à fait Max même chose toi qui as vécu la même chose ? Max il a perdu sa langue bien d'un coup cédric tu es d'accord même si tu l'as vécu ou pas toi de ton côté une relation à distance ? moi à l'époque j'étais à Dreux que lui il était à Blois donc ça faisait aussi une distance oui je suis d'accord je suis d'accord là d'accord deuxième conseil il faut faire des choses ensemble je ne sais pas comment faire des choses ensemble en étant à distance mais apparemment c'est possible il faut défier la distance comme vous vous êtes éloigné l'un de l'autre il est très important que vous fassiez autre chose que vous parlez au téléphone après un certain temps les conversations téléphoniques pourraient en effet devenir très monotones si vous ne partagez aucune activité donc il faut intégrer d'autres formes d'interaction pour faire durer votre relation dites-vous bien que les couples qui ont la chance de se voir souvent ne passent pas tout leur temps à se parler ils font aussi des choses ensemble c'est à dire qu'ils partagent des activités diverses essayez donc de reproduire ce schéma en trouvant des activités à partager malgré la distance comme regarder une émission télé ou un film simultanément pourquoi pas c'est bizarre mais pourquoi pas c'est possible après si tu as les mêmes centres d'intérêt que la personne que tu veux rencontrer et qu'elle est à distance automatiquement tu peux essayer d'envisager un rapprochement troisième point il y en a un qui m'a dit le contraire il faut essayer de communiquer via Skype tous les jours ou du moins le plus souvent possible envoyez-vous des SMS téléphonez-vous et envoyez-vous des mails chaque jour il est très important que vous gardiez un contact permanent et que vous partagiez vos vies quotidiennes respectives le plus souvent possible je sais qu'il y en a un qui n'est pas d'accord ça je ne suis pas d'accord il y en a un autre ça par contre je ne suis pas d'accord et je sais qu'il y en a un autre qui n'est pas d'accord Lionel disons qu'avec moi tu ne le feras pas ce genre de choses tu peux en parler oui c'est sûr qu'envoyer Skype tout ça ça ne va qu'un temps moi quand j'étais à distance moi je n'avais pas Skype moi c'était plus soit SMS soit mail ou soit par téléphone les mails ce n'est pas terrible mais les mails ce n'est pas terrible oui moi je sais qu'avec mon homme on a eu une relation pendant un petit bout de temps à distance ça a été très bref Skype ça a été chaud on sait on connait tes conversations Skype on le sait ça a duré qu'un temps après je ne cache pas qu'il fallait que ce soit beaucoup plus beaucoup plus concret que ça et donc du coup il y a eu un visu qui a été fait rapidement voilà c'est moi qui me suis déplacé je sais que quand t'es chaud quand t'es sûr c'est vrai que de garder le contact à distance c'est vrai mais ce que je déconseille fortement c'est les mails et les mails ça ne sert à rien les SMS bien sûr qu'il faut garder les SMS les SMS ouais mais bon c'est sur une rencontre jour au lendemain sur une rencontre à distance où la personne tu la connais à peine tu ne vas pas donner ton numéro de portable tout de suite tu vas essayer de voir voilà je ne sais pas parce que Lionel tu ne m'avais pas dit une fois un jour je ne parle pas d'aujourd'hui ça date de plus de deux ans maintenant quand même cette histoire tu m'avais dit aussi que c'est pas en envoyant plusieurs SMS que ça prouve que tu aimes ah non tout à fait c'est pas ce que tu m'avais dit ça prouve rien ça prouve rien tu peux avoir une relation avec une personne à distance lui envoyer ouais je t'aime tout ce que tu veux machin alors que c'est pas du tout voilà je crois qu'il y avait autre chose que tu m'avais dit tu me dis si je me trompe tu vois comme quoi j'ai quand même une bonne mémoire tu m'avais dit aussi que c'est pas en s'envoyant des SMS c'est pas parce qu'on s'envoie pas des SMS qu'on pense pas à l'autre est-ce que c'est pas ce genre de phrase que tu m'avais dit aussi oui tout à fait oui c'est pas parce qu'on n'envoie pas d'SMS ou quoi que ce soit qu'on ne pense pas à la personne je veux dire voilà je veux dire je prends pas c'est à part par rapport à mon fils je suis pas constamment sur le téléphone en train d'envoyer des messages à mon ex-femme pour savoir comment il va ou quoi que ce soit d'accord c'est pas besoin de ça après c'est selon les selon les personnes c'est vrai qu'il y en a qui ont besoin de se rassurer en envoyant pas mal de textos en disant est-ce que vraiment mais si tu commences si tu commences une relation comme ça à distance et que tu doutes c'est forcément qu'au bout d'un moment ça va pas coller d'accord alors je vais te poser la question différemment dans ce cas tu doutes t'es sûr de ce que tu viens de dire tu es sûr de toi alors je viens de verser non mais je viens à trop insister à donner des nouvelles à l'autre en disant est-ce que tu m'aimes machin au bout d'un moment ça va énerver la personne qui les reçoit et au bout d'un moment elle va dire allez stop c'est bon on arrête là alors je vais inverser la question totale je vais du tout au tout tu n'as pas de nouvelles de ton conjoint pendant une semaine ouais mais attends ah bah écoute pourquoi pas t'es pas dans des extrêmes pareils ah bah écoute mais t'es pas obligé t'es pas obligé oui mais après tu sais pas si par exemple t'as pas de nouvelles de lui pendant une semaine c'est peut-être parce qu'il travaille par exemple tu vois t'es loin là t'es à distance oui tu vois jusqu'à vendredi t'as pas de nouvelles tu fais quoi bah je me poserai des questions quand même du genre mais déjà je m'en pose alors je suis un peu de partie d'hier quand je m'en pose déjà des questions de quoi quand je te trompe non ah bon bah réfléchis un peu à la question c'est que j'ai pas l'impression c'est pas que j'ai l'impression quand même que voilà mais c'est quoi comme genre de question bah vas-y parce qu'on c'est des questions que j'ai l'impression que t'as l'heure tu vois avant de manger je t'ai appelé pour te dire que voilà j'avais 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 l'impression et c'est peut-être mon impression j'ai l'impression que que ça te faisait pas si plaisir que ça ah que tu sois parti ah bah oui oui je sais mais de de savoir voilà je sais pas j'ai ressenti un Lionel le sait pourquoi je vais pas en parler sur la radio Lionel est au courant tu devrais savoir parce que je t'en ai parlé hier matin donc hier matin ah par rapport à oui oui joker voilà je vais pas en reparler sur la radio du pourquoi je suis pas content que tu sois parti voilà je vais pas oui non mais c'est sûr après c'est du gris mais tu t'aurais dit qu'on décalait d'une semaine moi ça m'aurait pas on peut pas on peut pas d'abord d'une part c'est la Saint-Valentin la semaine prochaine deux il y a Yvonne qui devait venir donc on peut oui non mais ah bon après j'aurais pu le faire après le ou à la fin du mois tu m'aurais dit on le décale après le 25 non mais attends c'est du privé après le 20 par contre c'est du privé c'est du privé on va pas parler de notre vie privée non plus sur la radio c'est pas le but non mais voilà après alors quatrième j'ai raté un épisode ouais bah toujours j'en parlerai j'en parlerai hors antenne j'en parlerai hors antenne non mais vaut mieux en parler hors antenne c'est différent quatrième conseil communiqué chaque jour par n'importe quel moyen donc puisque vous ne pouvez pas vous voir il est important que vous établissiez et entreteniez un lien affectif et amoureux cela ne veut pas dire que vous devez sans cesse tenir des conversations profondes et interminables ah bah moi profonde non mais bien sûr dès que je parle de profond bien sûr donc parlez de vos petits exploits et de vos petits soucis que tiens alors quand je parle exploit c'est pas sexuel s'il te plaît Max je parlais bien des conversations avec moi c'est pas très profond c'est un meilleur moyen par exemple quand t'as une relation à distance le moyen le plus plausible et le plus sécurisé c'est la lettre écrite ah ouais oui bof non merci j'en veux pas c'est la lettre écrite pour être sûr de tomber sur la parce que l'imagine imagine t'es sur un site de rencontre t'es sur un site de rencontre tu lui demandes son adresse postale et par exemple il te donne son adresse mais en fin de compte toi t'écris pour être sûr que c'est la bonne personne et tu t'aperçois que ton courrier revient tu fais comment c'est que le mec il t'a pris vraiment pour un con non mais déjà il faudrait que sur internet tu donnes tu donnes pas ton adresse comme ça je te parle en privé non mais oui mais bon non mais oui mais non excuse moi ou par téléphone ou par exemple tu as au téléphone c'est mieux c'est pour ça que Skype existe d'ailleurs oui aussi ouais mais bon Skype et les téléphones on est limité aussi donc cinquième conseil il faut profiter des avantages qu'offre la relation à distance alors ça dépend de quel sens du terme il faut dire ça vous pouvez par exemple passer plus de temps avec vos amis et votre famille si c'est le cas parce qu'à Bordeaux c'est mal barré vous êtes plus libre vous avez plus de temps pour vous même et vos loisirs c'est ce qu'on dit c'est vrai oui ben je suis pas je peux vous dire une chose que moi qui l'ai vécu pendant 9 mois c'est faux oui c'est pas forcé que la famille c'est faux c'est archi faux il y en a certains qui peuvent en profiter mais je peux vous dire que c'est destructeur aussi la relation à distance donc vous vous disputez moins souvent avec votre partenaire c'est ce qu'on dit de toute façon je ne suis pas tout disputé parce que vous avez plus de plaisir à le retrouver puisque vous ne vous voyez pas souvent vous avez le temps de réfléchir et de vous calmer lorsque ce qu'il dit fait ou écrit vous déplait au lieu d'entrer dans une rage folle sous l'impulsion le plus gros avantage de ce type de relation est que le fait d'être éloigné l'un de l'autre vous permet de conserver votre personnalité intacte ainsi qu'une grande indépendance chose qui se perdait parfois lorsque les couples passent tout leur temps libre ensemble alors l'indépendance oui bien sûr ça c'est vrai dans tous les sens du terme en revanche de la dire le fait d'être à distance ça nous donne plus de temps à faire avec nos amis de votre famille et de liberté et de loisirs c'est pas forcément vrai c'est pas gagné c'est pas gagné pendant une semaine je suis tout seul c'est pas pour ça que je vais avoir plus de loisirs plus de famille plus d'amis c'est pas le cas du tout mais alors du tout je suis encore plus seul qu'avant d'être pendant une semaine seul mais bon c'est pas grave pas à la radio mais après que la radio ça fait du bien ça fait du bien ça fait du bien ah non je peux dire que ça fait pas de bien ah non ah non du tout ah non c'est une catastrophe mais c'est pareil c'est pareil pour les relations à distance ça peut être bénéfique comme ça peut être traité c'est bon c'est bon par exemple imaginons qu'il y a une dispute une grosse dispute une grave dispute c'est vrai que la distance est bénéfique on va dire pour calmer les tensions et les en revanche quand il n'y a rien de spécial que tu es à distance comme en ce moment d'ailleurs ce que je suis en train de vivre avec en plus ce qui s'est passé cette semaine je ne vais pas le redétailler et que d'un coup et que d'un coup de se retrouver tout seul sans famille sans amis sans personne sans rien ça fait drôle donc c'est à la fois bénéfique parce que voilà il y a l'indépendance ça fait du bien ça repose tellement que ça repose et bien ça déprime aussi parce qu'il n'y a rien à côté parce que tu es seul oui c'est sûr c'est ça le problème donc c'est pour ça que je suis à moitié d'accord avec ça c'est pour ça que je dis qu'une relation que ça soit à distance ça peut être bénéfique comme ça peut être très destructeur aussi je vais vous poser la question à Lionel tu es en oeuvre par tirer une semaine faire sa formation tu te sentirais comment pendant une semaine il n'est pas là en vacances en vacances comment ça en vacances c'est ça ta réponse tu te sentirais en vacances tu parles une semaine il a une semaine en formation bah écoute ça te fait des vacances en gros ça te fait des vacances c'est ce que tu es en train de me dire exactement mais ça va pas non mais bah écoute écoutez je dis en direct vous imaginez vous imaginez en plein direct sur la radio mais je vais vous le dire en direct mon mari c'est un boulet comment dire par une semaine en formation moi je suis content pour lui au moins il va au moins une idée non mais affectueusement normal quoi bon il faut dire que toi tu as l'avantage de ne pas être seul oui voilà je pense que c'est ça mais si tu étais seul je pense que ça c'est plus difficile peut-être bon t'as l'achet je pense que c'est le fait que tu n'es pas seul que tu ressens ça c'est peut-être pour ça mais si jamais tu étais seul je te plains à mon avis ça serait pas quoique je suis pas sûr moi je sais pas je suis pas je suis pas je suis pas forcément d'accord parce que c'est une semaine c'est 50-50 je sais pas les deux premiers jours encore ça peut passer mais au bout du troisième quatrième ça se ressent ça se ressent franchement quoi les douze jours que j'ai passé en janvier je les ai bien ressentis ceux-là je vous le dis enfin il faut aussi sixième point se trouver des centres d'intérêt commun c'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit forcément avoir tous les points communs du monde c'est vrai c'est sûr il faut avoir un petit peu sa part de il faut être un peu complémentaire sinon ça n'a pas d'intérêt ça ne dure pas il faut être complémentaire il ne faut pas qu'il y ait tout le temps des centres d'intérêt commun parce que sinon ensuite n'essayez pas de contrôler votre partenaire ah ça 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 veut dire quoi ça j'entends j'ai l'impression qu'il y ait du vécu derrière pour Alex dans le passé dans le passé pardon dans le passé mais aujourd'hui c'est du tout avec notre passé à nous mais moi j'ai vécu une expérience aussi avant et je vais te dire que ce qu'il y a eu ce qu'il y a eu en contrôle c'était rien à côté de ce qu'il y a eu alors essayez de vous lancer habituellement des défis aussi ouais ça par contre ça je trouve ça complètement stupide oui ça qu'est-ce que tu vas aller défier lancer des défis à ton compagnon or que cela ne veut pas dire que vous n'allez contrôler l'autre ni que l'autre va vous contrôler vous réaliserez en fait peut-être que vous êtes capable de faire des choses l'un pour l'autre que vous ne feriez jamais pour vous même vous pourriez par exemple vous motiver pour faire du sport pour apprendre à cuisiner ou cuisiner plus souvent n'est-ce pas Miu cela vous fera passer le temps pour faire du sport oui ça serait bien cela vous fera passer le temps en attendant de revoir votre partenaire et vous aurez un sujet de conversation de plus à partager oui c'est comme je dis ça peut être bénéfique comme ça peut être maléfique 9ème conseil parce que je vois que l'heure tourne et on a encore les actus 9ème conseil parlez de votre avenir commun en présumant que vous souhaiteriez un jour vous installer ensemble discutez de comment vous allez pouvoir en arriver là cela vous prouvera à l'un comme l'autre que votre relation va quelque part que vous ne faites pas tous ces efforts en vain et que vous ne subissez pas toute cette frustration pour rien 10ème conseil dites-vous que les choses ne feront que s'améliorer avec le temps y compris la relation elle-même gardez donc espoir c'est ce qu'on dit 11ème conseil rendez-vous souvent visite on est toujours sur la relation à distance essayez de prendre le temps de vous voir le plus souvent possible ou du moins le plus souvent que votre budget vous le permet oui j'assure votre relation ne pourra ne fonctionner si vous ne faites que vous parler au téléphone vous devez donc saisir toute opportunité de vous retrouver et de passer du temps physiquement ensemble ça c'est vrai pour que votre relation fonctionne vous devez vous fixer certaines règles quant à la fréquence de vos communications et de vos visites et vous devez les respecter en vain tous les jours maintenir une certaine constance aide généralement ce type de relation à perdurer ouais 12ème conseil ne soyez pas jaloux et ayez confiance l'un en l'autre alors là c'est plus surtout à distance ça c'est plus délicat alors là là à distance bon courage à distance la jalousie c'est pas de la jalousie directe mais c'est c'est de la suspicion dans ce cas t'as pas confiance bah si t'as confiance sans avoir confiance tu sais jamais tu sais jamais ce qui peut arriver ouais sur une relation à distance tu peux jamais savoir ce qui va se passer attention ce soir ce soir j'ai peut-être un invité spécial chez moi bien sûr le fantôme et oui non mais voilà moi je sais que je sais que là personnellement je sais qu'il n'y aura personne mais qui est pour une relation à distance tu sais jamais mais quoi on est bien tu sais jamais ce qui peut se passer par derrière c'est pas parce qu'il va te dire que par exemple t'as eu ton copain sur Skype par exemple je prends l'exemple de Skype vous contactez par Skype qui te dit que tu le contactes sur Skype et au moment où tu raccroches qui te dit que la personne que ton conjoint va pas aller va pas recevoir des personnes en te faisant croire que c'est des amis hors que ça peut être quelqu'un d'autre qui peut se passer quelque chose t'en sais rien ça tu peux pas j'ai des suspicions à ce que je sache on est à distance pendant une semaine oui mais bon c'est vrai c'est donc on est quand même bien dans le truc dans le bon contexte en ce moment non mais voilà on est à distance mais moi je sais je sais de moi même que de ton côté et du mien tu sais très bien que de mon côté il n'y aura rien et qu'il n'y aura personne d'autre voilà moi je le sais or le contexte d'accord il y a une distance entre nous on est à distance d'accord mais c'est vrai il n'y a aucune suspicion entre nous comme quoi d'aller voir ailleurs puisqu'on sait très bien qu'il n'y aura rien vous ne remarquez pas que depuis le paca il réfléchit bien c'est vrai à Bordeaux il réfléchit mal mais dans le paca il réfléchit bien j'ai l'impression que l'air il réfléchit bien je ne sais pas pourquoi mais c'est notre l'air pur du paca qui c'est vrai il devrait venir dans le gare je ne sais pas mais à Bordeaux il réfléchit mal sinon il y aura trop de grain dans le gare c'est l'air du paca c'est l'air du paca qui te fait réfléchir normalement j'ai l'impression que oui ça fait bizarre en tout cas alors non mais voilà je ne suis pas là je suis venu dans le paca parce que voilà il y a des choses et puis le changement ça fait du bien aussi le changement c'est maintenant pardon 13ème conseil soyez positif alors ça c'est ce qu'on dit il faut rester positif au lieu de ne focaliser que sur les aspects négatifs de la relation à distance qui est essentiel à l'épanouissement de la relation et au bien-être de chacun de ses protagonistes excuse-moi je ne suis pas d'accord avec toi c'est pas parce que tu seras positif que forcément ta relation à distance se passera mieux c'est normal sinon ça contredirait ce que tu viens de nous dire avant c'est normal que tu n'es pas d'accord non mais même généralement non dans la distance non je suis désolé c'est comment tu peux rester positif sachant que ton compagnon il est loin tu ne peux pas tu ne peux pas rester positif bon je vais faire une conclusion sinon sinon c'est carrément caché caché vraiment alors je vais je vais donner pour finir des conseils parce que je vois que tu retournes je suis désolé je n'avais pas fait gaffe quelques conseils et quelques j'ai beaucoup de conseils malheureusement et aussi des avertissements à donner alors conseil numéro 1 souvenez-vous que l'absence fait grandir l'amoureuse ardeur on dit en effet que les sentiments et le désir sont décuplés lorsqu'on est séparé de la personne qui nous fait battre le coeur oui bah 9 mois par exemple ça c'est dit ça c'est fait passons au suivant deuxième point 9 mois c'est un enfant ouais je t'en prie deuxième point exprimez-vous lorsque vous avez besoin de vous libérer du poids émotionnel lisez aussi de la poésie recherchez par exemple les poèmes que l'auteur Tony Bernston Bernston a écrit pour avoir vécu lui-même une relation à distance troisième point une relation à distance n'est pas différente d'une relation ordinaire dans le sens que toute relation nécessite beaucoup d'efforts une excellente communication de la patience des sacrifices des compromis et de la compréhension néanmoins vous allez devoir travailler plus dur pour entretenir la communication et pour rester concentré sur votre relation afin que votre vie quotidienne n'entache pas votre désir d'être avec l'autre n'oubliez pas votre partenaire sans quoi vous oublierez votre couple et ce sera fini quatrième conseil la communication par téléphone email ou messagerie instantanée peut parfois devenir monotone n'oubliez donc qu'il existe d'autres moyens de communiquer de partager votre temps ensemble utilisez internet mais bon pas n'importe où par contre et recherchez des activités que vous pourriez pratiquer ensemble malgré la distance cela fera baisser la pression vous aurez autre chose à faire que parler et ce sera amusant autre conseil lorsque l'un des partenaires est beaucoup plus occupé que l'autre ça me fait penser à quelqu'un ça aussi cela crée généralement de gros problèmes dans le cas de la relation à distance si c'est le cas dans votre couple il est très important de maintenir la communication si vous avez un planning très chargé prévenez votre partenaire à l'avance lorsque par exemple vous allez devoir faire de nombreuses heures supplémentaires au travail et que vous allez donc avoir un peu de temps libre si vous n'êtes pas vraiment occupé mais que votre partenaire l'est profitez-en pour vous trouver une nouvelle passion de nouveaux loisirs faites du sport lisez un livre etc il est très important que vous soyez tous les deux flexibles autre conseil quelle que soit la durée de votre séparation il est très important que vous envisagiez le futur et que vous parliez de ce que vous ferez lorsque vous serez enfin réuni sans cela vous risquerez de finir par vous enfoncer et de vous conforter dans cette relation à distance même si la communication entre vous est excellente et il pourra être très difficile de passer tout à coup à une relation ordinaire le moment venu vous devez tous tous deux penser au moment où vous vous retrouverez ensemble pour de bon cela vous motivera à faire plus d'efforts et à entretenir un lien fort n'est-ce pas Miu ? Suivant lorsque vous discutez avec votre partenaire notez ce qu'il aime donc les loisirs les passions etc faites ensuite quelques recherches pour préparer des activités qui lui plairont la prochaine fois que vous vous retrouverez par exemple si votre partenaire aime danser trouvez un endroit où vous pourrez sortir danser ensemble la prochaine fois qui vous rendra visite si vous ne savez pas danser pourquoi donc ne pas prendre des leçons votre partenaire sera passionné et cela lui montrera que vous êtes prêt à faire de gros efforts pour lui faire plaisir il n'arrive que des couples se séparent car l'un des partenaires souhaite se trouver ou se retrouver dans une relation à distance néanmoins vous avez chacun suffisamment de temps pour vous même et d'espace et pour garder votre individualité ce qui ne vous empêche pas d'entretenir un lien fort autre point n'ayez pas peur de raconter vos journées même si elles ne sont pas passionnantes dans une relation à distance il est très important mais parfois difficile que chacun garde le sentiment de faire intégralement partie de la vie de l'autre autre point il est important que vous parliez de votre avenir commun si vous ne savez pas combien de temps cette séparation va durer essayez de vous fixer des objectifs pour quand vous vivrez à nouveau proche l'un de l'autre autre point pimenter votre relation en vous rencontrant à mi-chemin entre vos deux lieux de résidence rencontrez-vous par exemple pour déjeuner ou prendre un café ensemble cela serait une bonne alternative si vous ne pouvez pas passer un week-end entier ensemble ça c'est pour les relations à distance ne parlez pas trop au téléphone trop souvent les relations ne se basent généralement pas sur de simples conversations téléphoniques si vous vous appelez 10 fois par jour vous n'aurez rapidement plus rien à vous dire vous appelez une ou deux fois par jour au maximum vous permettra de ne pas avoir de conversations trop répétitives ou ennuyeuses autre point évitez la tentation tout simplement le meilleur moyen de ne pas vous tromper l'un et l'autre entre partenaires serait d'éviter les situations où votre fidélité pourrait être mise à l'épreuve il y aura certes toujours quelques tentations mais en évitant certaines situations vous prouverez à votre partenaire qu'il n'a pas à s'inquiéter à ce sujet voilà donc il y a c'était des conseils il y a aussi des avertissements souvenez-vous que dans toute relation quelle que soit la distance ou non requiert beaucoup d'efforts et de dévouement si vous et votre partenaire êtes prêts à vous engager sur ce parcours vous rencontrerez certes quelques difficultés en chemin mais cela contribuera à faire avancer votre relation et à la fortifier c'est ce qu'on dit et sachez que dans toute relation quelle qu'elle soit à distance ou non les disputes sont inévitables c'est à vous de décider si vous souhaitez les gérer ou rompre avec votre partenaire ça ce sont des avertissements malheureusement lorsque vous êtes seul prenez le temps de regarder des photos de votre partenaire les cadeaux qu'il vous a offert et les lettres qu'il vous a écrites le soir avant de vous coucher essayez de vous remémorer les bons moments que vous avez pensé que vous avez passé ensemble comme c'est mignon essayez de faire tous les efforts possibles pour que cela marche si les relations de couple sont au début guidées par l'amour et la passion avec le temps c'est l'engagement mutuel qui est le plus important tschüss 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 qui s'enlouent pour juger ce qui est bien ou mal ne dis-toi pas que ça qu'on m'est égale voilà c'est fini à très bientôt c'est fini